C'est parfait. Je crois qu'on peut commencer notre soirée. Alors, voilà. Bienvenue tout le monde. Je vous laisse commencer, M. Hayé, comme on avait dit. Oui. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette conférence virtuelle de Québec meilleure mine sur les enjeux miniers au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Mon nom est Guy Hayé et je suis du groupe Environnemental Univers de la région de Matane. Et c'est nous qui organisons, nous avons créé cet événement en lien avec l'actualité très pertinente en ce moment au sujet du système minier au Québec. Puis, nous espérons que cette conférence va pouvoir vous informer en vue de participer éventuellement, si vous le désirez, aux futures consultations qui vont être en vigueur jusqu'au 19 mai de la part du ministère des Ressources naturelles et des forêts. Pour ceux qui sont allés voir les cartes disponibles sur notre événement Facebook, alors vous avez pu constater qu'il y a un bon nombre de clés miniers qui sont dans la Gaspésie, qui sont en fait dans la MRC de la Matanie. Mais il y en a aussi en Gaspésie et au Bas-Saint-Laurent, pas mal. Et ceci est mon lien pour vous introduire au nouveau directeur général du Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent, Patrick Morin, qui succède à Luz-Balthazar qui prend une retraite bien méritée. Alors, je vous laisse, et je reviens tout à l'heure, alors je vous laisse avec Patrick. Merci beaucoup, Guy, pour cette introduction. Donc, très heureux d'être avec vous. Je pense qu'on a beaucoup de chances ce soir de pouvoir avoir cette présentation de Rodrigue Turgeon. S'il y a bien une personne qui peut nous faire un topo précis et clair de cet enjeu-là, c'est bien lui. Pour vous dire que le Conseil de l'environnement du Bas-Saint-Laurent va participer à différentes étapes de la consultation en cours. Donc, on va être présent à l'atelier participatif le 16 mai. On a été invités. On travaille à un mémoire aussi qu'on veut déposer. Et puis, donc, vous comme citoyen, bon, la formule de la consultation vous permet de participer soit, je suis sûr que Rodrigue va vous l'expliquer, mais soit aux séances publiques. Mais vous pouvez aussi déposer un avis ou un mémoire ou répondre aux questions. Donc, nous, dès qu'on va pouvoir, on va sortir un communiqué pour vous informer de nos positions. Puis, ça peut nourrir votre réflexion pour vos commentaires à vous. Vous pourrez formuler dans le cadre de la consultation. Puis, je vais quand même me permettre de nommer quelques-uns des principaux points qu'on veut mettre de l'avant. Puis, je vous les nomme pour que vous portiez bien l'attention tantôt qu'en Rodrigue. Je suis certain qu'il va vous parler de tout ça, mais quand il va vous en parler, parce qu'il y a plusieurs points importants. Les demandes du milieu environnemental, bon, on demande un moratoire sur les nouveaux claims, ça, c'est facile, mais il y a aussi la question de la préséance du droit minier sur beaucoup d'autres lois, dont la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Les MRC peuvent être pris avec des claims miniers. Donc, abroger l'article 246 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il va vous en parler tantôt. Ça, c'est vraiment une de nos demandes principales. Puis, en attendant que ça, ça soit fait, il faut arrêter de donner des nouveaux claims, d'où le moratoire. Et puis, il faut réviser rapidement comment tout ça fonctionne. On parle des OGAT, les fameuses orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. Et ça, c'est à revoir rapidement. Ça, c'est, disons, les grandes demandes standards que le milieu environnemental fait. Puis, vraiment, nous, au niveau du CRUB à Saint-Laurent, c'est à quoi on réfléchit. On est actuellement en consultation pour le PRDTP, la planification du territoire public, le secteur récréotourisme. Puis, on voit que quand c'est le temps de planifier au niveau récréotouristique, bien, le ministère se donne une méthode de travail pour dire, bon, où est-ce qu'on doit faire quoi? Où est-ce que sont les bons endroits sur le territoire pour faire certaines activités de récréotourisme? Ça devrait être la même chose pour l'activité minière. Là, le problème, c'est qu'on met la charrue devant les voeux. Donc, on donne des claims, puis après ça, on se demande si c'est une bonne place à tel ou tel endroit. Alors qu'on pense qu'on devrait planifier le territoire, puis déjà cartographier les endroits qui sont compatibles. Ça, c'est une chose. Et puis, nous, on a un projet, bon, vous savez, qui me tient beaucoup à cœur et à toute l'équipe du Conseil de l'environnement. On a sept magnifiques aires protégées qu'on cherche à amener à terme pour que ce soit des réserves de biodiversité. Donc, on ne veut pas que les titres miniers puissent nuire à ces sept territoires, la création de ces sept aires protégées-là. On a quand même sécurisé beaucoup de choses là-dessus. Mais il y a certains agrandissements parce que, bon, l'exercice n'est pas fini. Je vous saute les détails, mais on a des bouts qui ont été mis en réserve, mais les consultations sont à venir pour vraiment partir des territoires puis en faire des vraies réserves de biodiversité. Et là, on va peut-être pouvoir les agrandir un peu pour répondre à certaines demandes du milieu. Puis là, les clims pourraient nous bloquer. Donc, c'est important pour nous que, dans nos demandes, on formule que ça ne nous nuise pas. Puis, j'étais à la COP15, j'ai eu la chance en décembre d'y être. Puis, on a bien vu que le Québec a pris un engagement pour protéger 30 % de son territoire. Bien, les clims vont être des bâtons dans nos roues pour choisir quels devraient être ces territoires-là qui vont s'ajouter à la conservation, dont Saint-Laurent. Puis, on passe beaucoup à de la connectivité. Donc, relier les sept airs protégés, j'ai souvent dit que ça serait l'épine dorsale du réseau d'air protégé avec, bon, le parc de la Gaspésie, le parc du Bic, le parc du Pémiscouata, avec les réserves de biodiversité, si on ajoute ces sept-là. Ensuite, on a besoin de connectivité écologique. Mais si on a des clims minés un peu partout, ça va nous bloquer dans ce processus-là. Donc, vraiment, là, ça, je fais le tour, là, c'est pas toutes nos demandes, mais c'est peut-être les principales. Donc, ayez ça en tête lors de la présentation de Rodrigue pour aiguiser vos couteaux, prendre des ramassés d'émunition, dites-le comme vous voulez, mais pour préparer les avis et votre contribution à la consultation. Merci beaucoup d'être là. On est un petit groupe, mais je vois que c'est la qualité qui est là. On n'a peut-être pas la quantité, mais on a la qualité. Et puis, je sais que vous allez, vous allez, bien, en fait, c'est bien que vous soyez là, que vous vous informiez, que vous preniez part au processus. Donc, merci d'être là. Merci de suivre ce dossier-là qui est important, qui passe en dessous du radar de la plupart des gens. Mais merci de consacrer votre soirée à ça. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et Guy, je te recède la parole. Merci beaucoup, Patrick. On prend note de tout ce que tu nous as informé. Écoutez, maintenant, c'est l'heure de la conférence comme telle. Alors, notre conférencier, donc, que vous voyez déjà, c'est M. Rodrigue Turgeon. Il est co-porte-parole de la Coalition Québec Meilleur mine et co-responsable également du programme national de Mining Watch Canada. Il est avocat, titulaire d'une maîtrise en droit et sciences de la vie, d'un diplôme en commune-là et droit transnational. Auparavant, il a travaillé pour la commission d'enquête sur les relations avec les Autochtones et certains services publics. Et il est également au Centre québécois du droit de l'environnement. Il est né sur le territoire non cédé Anissinapiaki, qu'il habite toujours en Abitibi. Alors, ça me fait plaisir de vous laisser avec M. Turgeon. Et puis, je vous rappelle qu'il y aura une période de discussion ou questions après la conférence de Rodrigue Turgeon. Alors, M. Turgeon, à vous la parole. C'est bien aimable. Merci beaucoup, Guy. Merci aussi, Patrick. J'ai tout de suite sauté sur l'occasion quand vous m'avez chaleureusement invité, les amis d'Univers, parce que je trouve que la situation qui se trame chez vous au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, est très préoccupante face à l'industrie minière, mais également parce que c'est le moment pour vous d'agir, il n'est pas trop tard. Et c'est en fait, c'est en plein dans le moment où votre parole compte. En fait, votre parole compte toujours, c'est évident. Cependant, en ce moment même, se déroulent des consultations sur l'encadrement mini. Donc, toute intervention de votre part dans ce processus-là sera grandement appréciée. En fait, ça va faire la différence. Ça fait des années que la société civile se mobilise pour faire comprendre au gouvernement l'importance de réformer ce régime minier-là. Alors moi, ce soir, j'ai comme mandat de vous présenter les grandes lignes de ce régime minier-là, de ses impacts sur nos vies, son encadrement législatif, donner les grands fondements, sans être trop dans le théorique, rester très concret, terre à terre. Et surtout amener des pistes de solutions. Donc, si vous me permettez, sans plus tarder, je vais vous partager cet écran ici. Je vais vous mettre ça en mode plein écran. Et je ne sais pas si vous pourriez, si vous pouviez, Guy, me confirmer que vous voyez bien l'écran que je vous partage, juste pour... C'est parfait. OK, je le vois bien. Alors voilà, commençons sans plus tarder. Vous voyez donc qu'ici à l'écran, je vais passer rapidement, mais je trouvais important de faire une petite perspective historique. La mine que vous voyez en noir et blanc, c'est une photo qui date de près de 100 ans. Elle a été prise en 1932. Elle a été prise à quelques kilomètres de chez moi, en fait, à, disons, une dizaine de kilomètres, sur l'île Sisko. Une île qui n'a pas toujours porté ce nom-là. C'est l'île qui a porté le nom d'un des prospecteurs miniers qui a découvert un important gisement d'or sur cette île. Cette île se trouve sur le lac qu'on a appelé de Montigny, mais qui, en fait, est la tête du réseau hydrographique du bassin versant du fleuve Arikana. Ça se trouve à Val-d'Or. Moi, j'habite à Val-d'Or. Et ce lieu-là, en fait, c'est un lieu sacré pour la nation Anishinabé, ce qu'on appelle également les Algonquins. Et pourquoi j'ai trouvé important de vous mettre cette photo-là, c'est pour vous un peu démontrer que près de 100 ans plus tard, on est encore dans la même logique d'occupation du territoire, d'accaparement du territoire par l'industrie minière. Parce que ce lieu-là, ce lieu sacré-là, c'était pour la nation Anishinabé, à l'époque, un lieu de célébration annuel, l'été, on célébrait des mariages. Il y avait également des… c'est un lieu d'échange entre les familles de cette nation-là, même en différentes nations. Parce qu'il se situe au sommet du bassin versant, mais la particularité de ce lieu-là, c'est que sur les rives du lac, ont été orpaillées, donc trouvées à la main chaudière, des véritables pépites d'or par des prospecteurs miniers à cette époque-là. On est dans les années… début des années 1930, dans la période d'entre-deux-guerres. Et vous imaginez un peu les conditions économiques qui prévalaient à l'époque. On est tout de suite dans la foulée du crash boursier. Quand la rumeur s'est répandue qu'il y avait de l'or en Abitibi, des gens ont afflué de plusieurs continents, plusieurs pays. Il y a eu en quelques années, Val-d'Or s'est transformé comme étant le théâtre de la ville où il y avait la plus grande inflation démographique au monde. Donc, vous allez me dire pourquoi on parle de cette histoire-là. C'est pour vous un peu démontrer qu'est-ce qui peut se produire quand le marché économique fait en sorte qu'il y a un attrait pour certaines substances minérales, pour certaines ressources naturelles, et que les lois du pays haute, comme le Québec en l'occurrence, ne sont pas construites de manière à régir ces phénomènes-là. On assiste 100 ans plus tard à la même réalité. On reviendra aux causes du boom minier actuel, je ne peux pas vendre la mèche, mais c'est juste pour garder en tête que ce phénomène-là n'est pas nouveau, et qui peut se traduire par des tragédies culturelles, coloniales, et vraiment une dépossession des territoires occupés par les gens présents. On ne reviendra pas 100 ans en arrière, évidemment, mais quand même, chez vous, au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, il y a un phénomène semblable qui s'opère de manière numérique et informatique. L'octroi des claims, c'est peut-être un peu différent qu'à cette époque-là, mais tout de même, l'importance des droits qui sont concédés aux compagnies, aux explorateurs, sont tout aussi grands. Donc, poursuivons. C'est ça, le plan de la présentation, ça va quand même être assez droit au but pour vous, je l'espère. Robert, on va accorder une bonne partie de la présentation à la réalité minière qui vous occupe chez vous en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent. Je vais prendre le temps de vous indiquer comment vous pouvez contribuer à cette consultation sur l'encadrement minier. Mais d'abord, je croyais important de rapidement arriver avec un certain éclairage historique. Je l'ai un peu aborcé avec cette photo qui date d'un siècle, mais il faut remonter beaucoup plus loin que ça pour voir les premiers Européens débarquer au pays avec cette visée vers l'exploitation des ressources minérales. Donc, vous avez ici un extrait du journal de voyage de Samuel de Champlain, un explorateur français que vous connaissez sûrement. On est en 1609, donc il y a plus de 400 ans de ça. Et on voit bien le mot à retenir peut-être sur ce passage de son livre, de son journal de voyage. C'est le mot surligné en rouge. Leur pays. Donc, il y avait une certaine reconnaissance, tout le moins de la part de Samuel de Champlain, que ce pays était occupé par des nations autochtones. Mais on lit dans les mots suivants qu'il y avait un objectif à l'occupation de ce nouveau continent, ce nouveau monde, cette nouvelle France, je dis bien dans les yeux des explorateurs coloniaux, qui avait possibilité peut-être de s'enrichir à travers l'exploitation minière. On voit ici qu'il y avait l'espoir d'exploiter des mines de cuivre. Bon, mais cette percée finalement dans le territoire, dans le nouveau continent, ne s'est pas faite sans perturbation. Et les législateurs, pour arriver à leur fin, ont véritablement inscrit dans les lois, inscrit, le mot est peut-être faible, c'est enraciné deux principes très importants qui sont importants à garder en tête et il nous faut les mettre sur la table dès le début, puisque ces principes-là, finalement, expliquent en bonne partie comment actuellement on se retrouve avec un phénomène de ruée vers les métaux, encore de nos jours, un boom minier. Donc, ce premier principe-là que vous voyez à l'écran, c'est la domanialité. C'est peut-être un terme que vous n'avez jamais entendu parler. Moi, il a fallu que je fasse un essai de maîtrise pour m'y plonger, donc que je vous épargne ça. Et ça consiste finalement dans l'idée que les ressources minérales, le sous-sol appartient à l'État. Donc, dans la province de Québec, le sous-sol appartient à l'État. C'est déjà une prétention qui peut sembler outrancière aux yeux des 11 nations autochtones qui, à l'époque de l'adoption de la première loi sur les mines, en 1856, n'avaient pas cédé aucunement leur territoire ici, au Québec. Mais tout de même, ce principe-là, la domanialité, c'est ce qui est à la base de la loi sur les mines, l'idée que les ressources minières appartiennent à l'État québécois. Donc, ça s'est fait, finalement, ça s'est inscrit, ça a été adopté par l'Assemblée législative du Bas-Canada. On était avant la Confédération, la première loi constitutionnelle de 1867, donc une décennie auparavant. Le législateur québécois a adopté une loi qui disait « Le sous-sol appartient à l'État québécois et non pour aux nations autochtones ». Et ça, c'est la raison pour laquelle on arrivait avec cette affirmation-là. C'était pour ensuite venir régir le phénomène de l'accaparement des terres par des prospecteurs miniers qui voulaient s'enrichir en extrayant les richesses du sous-sol. Donc, l'État a cherché à affirmer sa souveraineté sur les ressources minérales pour un peu contrôler ce phénomène-là. Mais si on se remet à cette époque-là, je vous ai nommé la date 1856, la première loi sur les mines au Québec, elle visait à régir un phénomène très précis, très important. C'était une véritable ruie vers l'or sur les rives de la rivière Chaudière, pas très loin de chez vous, dans la Beauce actuelle. Et il y avait cette rumeur qui se courait à l'époque, il y avait de l'or sur les berges de la rivière Chaudière. Donc, le législateur a été un peu pris court et a dû adopter cette loi-là, avec le principe que je viens de vous nommer, de dire que non, les ressources n'appartiennent pas aux prospecteurs, elles appartiennent à l'État, a priori du moins. Et pour régir ensuite les conflits qui pouvaient survenir entre les prospecteurs, ils pouvaient dire, bien, ça, c'est ma pépite, non, c'est la mienne, parce que j'habite le terrain, je suis propriétaire d'un lot, je suis un agriculteur, donc c'est sur mon terrain, la pépite devrait m'appartenir. Et par exemple, un autre voisin qui pourrait contester ça, en disant, bien, c'est le prolongement d'un gisement qui est chez moi. On voit ces conflits-là survenir dans nos têtes, on se remet à l'époque où l'État était beaucoup moins puissant, disons, qu'à cette époque-ci, c'était avant la Révolution tranquille. Donc, le législateur s'est dit, il faut qu'on adopte une loi pour encadrer ces conflits-là entre les prospecteurs. Il ne s'est pas dit, on va adopter une loi pour arriver avec un principe de justice envers les peuples autochtones qui occupent ces territoires-là, c'était vraiment pour régler les chicanes entre les prospecteurs. Et qu'est-ce que le législateur québécois a fait à cette époque, en 1856? Il s'est inspiré, en fait, il a copié la méthode des autres États qui avaient adopté de telles lois sur les mines auparavant. Et donc, on peut faire un lien direct entre la première loi sur les mines québécoise, en 1856, et les lois qui ont tenté de régir le phénomène de la ruée vers l'or, beaucoup plus mythique qu'on a vu, en fait, prendre d'assaut la Californie dans les années 1820. Donc, à peine, moins de 40 ans plus tôt. Donc, c'est un peu comme ce qu'on fait actuellement. De nos jours, on voit un phénomène arriver chez nous. On dit, il faut qu'on l'encadre, on va faire comme les autres. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a un lien direct entre la loi sur les mines du Québec et les lois sur les mines de la Californie. Mais ces lois-là, soulignons-le, ont finalement légitimé des massacres envers des populations autochtones qui occupaient ces lieux-là depuis des millénaires. Et ça, c'est très bien documenté. Il y a eu même des nations au complet qui ont disparu, des dizaines de milliers de morts. Donc, la loi sur les mines actuelle a été, en fait, finalement, un peu une... est héritière de cette tradition-là de colonisation, de dépossession des terres ancestrales des nations autochtones. Mais, finalement, ce deuxième principe-là que je vous ai nommé, que je commence un peu à décrire, c'est l'idée de dire que oui, si bien que l'État affirme que le sous-sol lui appartient, les ressources minérales, le sous-sol, l'État n'a pas l'intention de développer lui-même les mines. Donc, il va mettre sur pied une fiction juridique, juste un certain type de droit qui s'appelle un claim. Donc là, de manière très imagée, je ne sais pas si vous pouvez me voir un peu à l'écran quand même, mais je vous mets ici un claim, OK? C'est, on va dire, une petite feuille de papier. De nos jours, ça fait 50 hectares, donc un demi-kilomètre carré. Et vous voyez, il peut y avoir plein de claims, un à côté de l'autre comme ça. Cette façon de faire-là, c'est de dire, l'État va donner des droits exclusifs d'explorer le territoire et même de l'exploiter éventuellement à des personnes privées, mais ça doit passer au début par l'État parce que c'est l'État qui affirme avoir le pouvoir sur ses terres. Donc, c'est le principe du premier arrivé, premier servi. Le premier qui demande à l'État et qui remplit les conditions minimales pour l'établissement d'un claim va avoir le droit exclusif d'explorer et éventuellement exploiter les ressources minières. Donc, pour reprendre la situation tout à l'heure, s'il y avait par exemple un explorateur qui disait, ah, j'ai trouvé une pépite d'or sur un terrain, mais même si les propriétaires de ce terrain, même si c'est sur sa ferme, il pourrait ne pas pouvoir exploiter cette ressource-là si un autre individu a acquis un type d'exploration exclusive sur son propre terrain, un claim. Et c'est ce principe qui prévaut encore de nos jours. Donc, je voulais un peu faire ce préambule historique-là, mais parce que ça, ça n'a pas changé depuis. Malgré de multiples tentatives, ça reste quand même ce qui est présent chez nous. Bon, une fois que c'est dit, encore une fois, ce préambule historique mérite une certaine reconnaissance, une importante reconnaissance envers les nations autochtones parce que même au siècle dernier, je vous ai montré une photo près de chez nous, en première diapositive, mais ce territoire-là était occupé depuis des millénaires par des nations autochtones qui connaissaient la présence de différents gisements, même s'il n'y avait pas les méthodes technologiques actuelles, c'est évident, mais ils savaient où se trouvaient certains gisements intéressants. C'est juste que ces nations-là n'y voyaient pas d'intérêt économique à développer toute une économie sur l'extraction de métaux. Donc, vous avez à l'écran Mathieu-André, un innu qui a été en fait le premier à montrer au premier prospecteur la localisation de la faille, la fosse du Labrador sur la Côte-Nord, un des plus importants gisements de fer au monde qui est en exploitation depuis 70 ans de nos jours et qui demeure encore à ce jour l'un des plus importants gisements de fer. Un des premiers découvreurs, finalement, celui qui a montré l'emplacement de ce gisement-là, était un innu. Lui, il n'y avait pas de claim minier, il a juste gentiment dévoilé la localisation d'un gisement qui rapporte annuellement plusieurs milliards de dollars à des compagnies étrangères. Bon, à la droite de l'écran, un peu la même histoire, Gabriel Commanda, Anishinaabé, au même tournant du siècle dernier, qui a montré à des explorateurs miniers la localisation de la faille de Cadillac, un des plus importants gisements d'or au monde, toujours en activité aujourd'hui avec plus de cinq mines actives et plusieurs projets en cours ici en Abitibi-Témiscamingue. En fait, plus en Abitibi-Côté-Miscamingue, mais bon. Et là, vous voyez quand même point une certaine injustice envers les peuples autochtones et malgré que dans la nouvelle loi constitutionnelle de 1982, il y a un article qui reconnaît les droits ancestraux ou issus de traités et qu'ils doivent finalement donner suite à l'obligation et que de cet article-là découle et de l'honneur de la Couronne découle l'obligation constitutionnelle de consulter, d'accommoder les peuples autochtones en regard de l'exploitation, notamment des ressources minières. On reste encore à ce jour dans une loi minière, dans un régime minier au Québec qui ne respecte pas les droits autochtones ancestraux ou issus de traités, qui ne consulte pas les nations autochtones avant l'émission des types d'exploration minière. C'est ce que je voulais dire par ce préambule-là. Pourquoi je le dis d'emblée? Parce que souvent, on finit par la perte de vue que les injustices qu'on vit tous à l'égard de l'industrie minière, le fait qu'on ne soit pas consulté avant l'émission des climes minières. Moi, je crois, en fait, que cette injustice-là est beaucoup plus grave à l'encontre des peuples autochtones. Mais ce n'est pas pour minimiser l'impact que ça a sur la vie des non-autochtones, mais vous avez des nations qui basent toute leur identité, leur culture dans leur lien avec le territoire. Ce régime-là d'accaparement des terres est très... Finalement, c'est un outrage au respect qu'on devrait avoir, on devrait entretenir envers les peuples autochtones. Bon, je souhaitais le mentionner. Vous avez à l'écran plusieurs lois, il y en a plein d'autres, tant au provincial qu'au fédéral, des lois qui visent un peu à régir les activités minières, mais il n'y a rien dans tout ça qui... Puis on parle de centaines, voire de milliers de pages cumulées. Il n'y a rien qui respecte véritablement les droits ancestraux. Donc, voilà. Nous sommes au mois d'août. La Coalition Québec-Meilleure-Mine a participé à un... Finalement, un effort, disons, civil, de la société civile, de faire prendre conscience à l'ensemble de la population du Québec le beau mini qui fait rage dans la province. Donc, on a commencé avec... des régions que vous voyez à l'écran, quatre régions, l'Outaouais, l'île, l'Aire-Laurentide, la Naudière et la Mauricie. Donc, ce que vous voyez à l'écran, vous voyez en rouge, ce sont des climes miniers. En vert, ce sont des milieux naturels, donc des parcs nationaux ou des réserves phoniques. et ça, cette image-là a vraiment choqué le public. Elle s'est même retrouvée, là, on est au mois d'août, elle s'est même retrouvée dans le... projetée dans le débat des chefs à Radio-Canada. Et ça a forcé les différents partis politiques à se prononcer sur comment ils comptaient régir le phénomène que vous voyez à l'écran, cet accaparement des terres néocoloniales en 2023. Donc, dans ces trois régions-là, ça, c'est les données qui datent du mois de janvier. Je n'ai pas eu le temps de les mettre à jour avant de vous parler aujourd'hui. Ça remonte à quelques mois déjà. Il y avait une augmentation de 13 % en six mois, mais avant ça, depuis deux ans, une augmentation de près de 130 % dans ces quatre régions-là cumulées. Dans certaines régions, c'était beaucoup plus important, notamment en Mauricie. Et depuis, le phénomène ne fait que s'accroître. Je poursuis avec l'Estrie en novembre. Pour vous montrer qu'il n'y a pas que dans les régions au nord du Saint-Laurent qui sont affectées par ce phénomène-là, vous voyez une augmentation de 63 % depuis les deux dernières années. Et là, encore une fois, à l'écran, repart qu'il vient des aires protégées comme celle-ci près de la frontière. Ils sont entourés de clins miniers. Même chose, on a le parc national du Mont-Mégantic ici, si je ne me trompe pas. Et donc, ce sont des milieux qui sont ceinturés de clins miniers. tout de même, la situation, en fait, pas tout de même, mais à cet endroit-là, les gens n'étaient pas très informés tant dans les régions touristiques, de récréotourisme, de villégiature que je vous ai montré à la diapositive précédente ainsi que dans celle-ci. On ne peut pas dire que ces cinq régions-là, ce sont des régions réputées pour être des régions dites minières de nos jours. Elles l'ont déjà été à une certaine époque, notamment à l'Estrie. Mais présentement, c'est un phénomène qui était nouveau pour bien des gens. Je reviendrai plus tard sur le fait que les gens ne sont pas consultés avant l'émission des clins, mais pourquoi. Mais je croyais important quand même dès le départ de vous montrer ça à l'écran. On arrive chez vous. En novembre 2022, encore une fois, la coalition Québec-Mélyeure-Mine, en fait, au même moment, on a dévoilé cette carte-là de la présence des clins chez vous. Donc, vous en avez à la fois au Bas-Saint-Laurent comme en Gaspésie. On va avoir une lecture plus détaillée, un zoom, finalement, sur ces différentes régions-là. Mais le portrait d'ensemble, on voit une augmentation depuis deux ans. Là, on est en novembre. de novembre 2020 à novembre 2022, plus de 125 % d'augmentation. Près de 6 000 titres miniers. Il n'y a pas de mine à ciel ouvert en activité, il n'y a pas de mine en activité dans ces deux régions-là, mais vous voyez que l'industrie minière au stade de l'exploration est très présente. On a lancé cette, 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 ces deux cartes-là. Finalement, quelques jours avant le congrès Québec-Mines plus énergie qui se tient annuellement au mois de novembre. Et c'est, finalement, c'est un rendez-vous principalement dédié à l'industrie minière, mais auquel la coalition Québec-Méliore-Mines est conviée annuellement à rencontrer la ministre des Ressources naturelles. Donc, on avait préparé avec des gens des différentes régions cette, cette sortie-là pour montrer qu'il y avait urgence d'agir pour encadrer le phénomène de ce boom minier-là. J'arriverai bientôt avec les causes de, qu'est-ce qui peut expliquer finalement ce boom minier-là. Mais, tout de suite, allons voir finalement une certaine lecture plus détaillée de ce qu'on peut voir dans vos deux régions. Gaspésie-Bos-Saint-Laurent, on est encore en novembre 2022. Comme je disais, on n'a pas eu le temps de mettre à jour les données depuis, mais ce que vous voyez à l'écran, c'est la même carte que précédemment, les claims, les milieux naturels valorisés, mais avec un peu, c'est la, principalement, des encadrés où vous voyez les différents milieux naturels d'intérêt. On voit, on reconnaît le parc national du Bic, le parc national de la Gaspésie, les principaux que tout le monde connaît, mais on voit qu'il y a une présence importante de climes autour de ces milieux-là naturels. C'est vrai aussi dans la Matanie, d'où vous me conviez en ce moment, on va dire où je me trouve au moment actuel. On voit, par exemple, il y a une réserve phonique ici, une aire de concentration d'oiseaux aquatiques du Cap à la Baleine, il y a la rivière Matane et plusieurs autres. Ça, c'est simplement dans votre coin, le lac Matane et bien évidemment, de façon incontournable, le parc national de la Gaspésie avec les caribous qui sont ceinturés par la présence de climes. On va faire une lecture plus précise bientôt des substances minérales qui sont recherchées dans ces différentes, dans ces deux régions-là. Commençons par le Bas-Saint-Laurent de manière plus précise parce que la question se pose, on pourrait se demander qu'est-ce que ces gens-là viennent chercher et ce n'est pas évident de répondre à cette question-là parce que les données qui sont mises en ligne par le ministère ne sont pas finalement très limpides. C'est difficile, c'est long, c'est fastidieux pour nous de mener ces recherches-là parce qu'il faut aller essentiellement les voir clime par clime et là, vous avez vu, il y en a 6 000 dans ces deux régions-là qui sont ces compagnies et suite à ça, il faut mener des recherches sur Internet, se renseigner qu'est-ce que ces compagnies-là recherchent. Et là, le travail que vous voyez sous vos yeux, ça a été plusieurs heures qui ont été mises à contribution par notre collègue Émile Brassard qui travaille pour Hauts-Secours et qui a réussi à mettre en lumière que ce n'est pas nécessairement des minéraux pour la transition énergétique qui sont recherchés chez vous. On voit beaucoup de présence d'or. Ici, il y a de l'or dans la Matapédia, des climes qui sont destinées à l'exploitation de l'or. On reviendra sur la question est-ce que l'or peut être utile pour la transition énergétique. De l'or encore un peu plus à l'est. Encore une fois, de l'or, de l'argent aux limites de la Gaspésie, de l'argent ici, des métaux précieux, de l'or, possiblement de l'or. Donc ça, c'est beaucoup ce qu'on voit dans la Matapédia, dans la Matanie. Pour le reste, des matériaux granulaires, si on parle des substances minérales de surface, du gravier, du sable. Mais voilà, il y a du quartz également. Quelques minéraux qui peuvent être considérés comme critiques ou stratégiques. Du cuivre, ici, on repère du cuivre, du cuivre, principalement utilisé pour la... pour tous les réseaux électriques, électroniques. Mais quand même, ça reste que... C'est pas une substance minérale qui est unique à votre région. Il s'en exploite à plusieurs endroits dans le monde. Si on continue maintenant, les climes, les milieux naturels valorisés en Gaspésie dans les MRC qui sont plus au sud, Avignon, Bonaventure, Rocher, Percé, vous les voyez bien, vous les reconnaissez peut-être même mieux que moi, en fait, certainement mieux que moi. et je passe rapidement parce qu'on a quand même plusieurs choses à nous mettre sous la dent, mais vous voyez ce qui est important de retenir au-delà de la désignation des différents sites naturels, c'est la présence systématique de claims autour de ces milieux-là. Et ça, c'est préoccupant. Patrick l'a souligné en entrée pour mettre la table à la discussion et effectivement, c'est préoccupant. on reviendra pour quoi c'est si préoccupant prochainement. Dernière carte sur les milieux naturels valorisés, bien là, vous reconnaissez les MRC qui sont plus au nord en Gaspésie, Haute-Gaspésie, Côte-de-Gaspésie. Voilà, on a un peu discuté tout à l'heure de quelle était la situation géographique. Et pour ce qui est des substances minérales recherchées maintenant en Gaspésie, on voit encore beaucoup d'or, de l'or, de l'or, de l'or. Bon, quand même une présence importante pour reconnaître de lithium un petit peu au sud du parc national de la Gaspésie. C'est le seul endroit en passant dans vos deux régions qu'on a relevé de la présence de compagnies qui souhaitent exploiter du lithium. Pour le reste, c'est du cuivre, du cuivre, du cuivre, du cuivre. Encore du cuivre ici, du cuivre. Et ça ressemble à ça. Donc, un portrait peut-être en Gaspésie qui est un peu plus nuancé entre or et cuivre, mais soulignons-le, la majorité des mines d'or voient également du cuivre être exploité à proximité. Et souvent, la rentabilité des mines d'or est plus grande que pour les mines de cuivre. Donc, ce qui peut faire la différence pour la rentabilité d'un projet, c'est s'il y a de la présence des deux métaux plutôt qu'un seul. Je vous disais précédemment, ça a été un peu ce qu'on a mis sur la table juste avant notre rencontre avec la ministre des mines. Ça, c'était à Québec au mois de novembre d'arrivée. À l'écran ici, Émile à votre gauche qui a contribué à faire cette recherche que je vous parlais. Alice de la SNAP-Québec, Louis Saint-Hilaire qui est le porte-parole de la coalition Claim, et on a Steve Mathias et Betty Pienne qui sont deux représentantes et représentants de la Première Nation de Longpoint qui ont fait le voyage depuis le Témiscamingue pour rencontrer la ministre. Et là, la ministre n'a pas agi. On s'attendait certainement à une réponse plus rapide. On avait demandé qu'elle mette en place un moratoire pour freiner cet emballement dans l'ensemble de la province puisque là, je suis déjà rendu à la neuvième région qu'on vous présente à l'écran et à chaque fois, on demandait l'instauration d'un moratoire pour freiner ce phénomène-là. Vous voyez sous vos yeux l'une des régions qui est la plus impactée, la plus affectée par la présence de ces claims en proportion absolue, c'est l'Abitibi-Témiscamingue. L'Abitibi, moi, je vous parle depuis Val-d'Or. C'est une région où je suis né ici. C'est une région qui fait finalement les frais de l'industrie minière depuis un siècle déjà et principalement pour l'or. Ça a été la substance historiquement qui a été la plus exploitée ici. Mais récemment, il y a également eu un emballement vers le lithium dans cette région-ci et vous voyez finalement jusqu'où ça peut mener cette folie de l'appropriation du territoire par des compagnies d'exploration minière. Ça, vous avez sous les yeux plus de 43 000 titres miniers, le tiers du territoire qui est sous l'emprise de claims, principalement dans la partie Abitibi du territoire. Vous voyez la ligne entre l'Abitibi et le Témiscamingue qui est à peu près ici et on peut certainement affirmer que la partie Abitibi est clémée à près de 50 % de sa superficie. Les milieux naturels qui existent, les airs protégés, sont étouffes. Vous les voyez, elles sont littéralement entourées. On pense au parc national des Gebel ici. Même chose, la réserve de Chicobi, la Moraine d'Arcana, c'est une situation qui est très difficile pour les milieux naturels. D'où la raison pour laquelle il faut changer ce régime-là avant que cette situation ne se reproduise dans d'autres régions comme la vôtre. Les causes de ce beau minier-là, on les identifie finalement, il y en a deux principales. la première porte sur l'emballement envers les minéraux critiques et stratégiques. Il y a un plan qui a été adopté de valorisation de ces minéraux-là en 2020. Mais ce n'est pas le plan nécessairement du gouvernement québécois à lui seul qui peut expliquer cet emballement-là parce qu'au final, ce qui fait la différence, c'est le prix des métaux sur les marchés. Les explorateurs miniers ne sont pas nécessairement là, en fait, ne sont pas là pour faire la charité climatique ou pour la biodiversité. Ils sont là pour maximiser un rendement financier. Donc, quand les prix des métaux sur les marchés sont au plus haut, on va voir qu'il y a un effet direct dans l'obtention de Klein. En ce moment, avec les incertitudes liées à la pandémie, à la guerre en Ukraine, il y a eu un mouvement sur la la scène financière à se retourner vers des valeurs dites refuges comme les métaux. Et ça, conjugué avec cette espèce d'hypothèse selon laquelle les minéraux pourraient sauver le climat, ça a mené des gouvernements comme celui du Québec à mettre en place des mesures fiscales, des allégements fiscaux, des subventions très intéressantes pour des compagnies minières qui souhaiteraient développer ce territoire-là. Donc, vous en avez ici un peu la démonstration, le territoire du Québec où il y a plusieurs projets de ces minéraux critiques-là ou stratégiques qui sont développés. Notez bien cependant que là, on parle de mines en activité ou de projets qui sont assez avancés. C'est la raison pour laquelle vous ne voyez pas de ces points-là dans votre territoire au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie et c'est pourquoi il faut mener des travaux de recherche un peu plus poussés comme ceux qu'Emile a fait pour en avoir le cœur net. L'autre cause importante de cette ruée vers les métaux, ça reste la ruée vers l'or. Vous voyez un petit graphique ici au bas de l'écran à droite, on voit qu'il y a une explosion dans les dernières années de la valeur de l'or sur les marchés internationaux et ça, ça justifie un peu financièrement, certainement pas au niveau de l'environnement, mais ça justifie la réalisation de projets comme ceux que vous voyez à l'écran. Ce n'est pas tiré d'un autre pays, c'est la mine canadienne malarctique qui est en Amity-Betim-Niscamingue. D'où je me trouve moi, à Val-d'Or, je peux voir les montagnes de résidus de déchets miniers qui sont accumulés ici à plus de 40 kilomètres, en fait, pardon, on va quand même être honnête, disons une trentaine de kilomètres. Et pour donner place à cette mine, peut-être que certains d'entre vous le savez, mais il a fallu raser un quartier au complet parce qu'ici, il y aurait des maisons qui seraient présentes si ça n'avait pas été le cas. et ça vous montre un peu jusqu'où peut aller l'industrie minière et le gouvernement pour développer de tels projets. Mais le paradoxe de l'or, c'est qu'il n'y a pas de hausse au niveau mondial pour la demande de l'or pour les produits technologiques, y compris pour toutes les différentes applications pour lutter contre l'emballement du climat. Et soulignons-le, il y a seulement 8 % de l'or qui est utilisé à des fins technologiques. Le reste, c'est pour des bijoux et pour des lingots, la finance. Donc, on peut quand même affirmer, puis au Québec, l'or est très présent dans l'industrie minière. C'est bon an, mal an, une mine sur trois, entre une mine sur trois et une mine sur quatre, même parfois un peu plus, qui sont des mines d'or en activité. Il y a des mines d'or qui sont en cours d'évaluation. Plusieurs projets de mines d'or en cours d'évaluation, pas seulement des mines de lithium, mais de graphite. Ça représentait récemment, aux dernières nouvelles, quand même plus, 67 % des clims au Québec. Ça, c'était avant, vous me direz, l'emballement qu'il y a eu dans les huit derniers mois. Mais quand même, l'or au Québec, ça reste une des substances minérales qui est la plus recherchée. Voilà. Donc, un minerai, finalement, qui n'est pas tellement pertinent pour, en fait, qui n'est pas pertinent pour lutter contre la crise climatique, ça fait partie, finalement, du paysage minier. C'est ce qui continue d'alimenter l'industrie grandement. À l'échelle de la province, les minéraux critiques et stratégiques, la liste, il y a une douzaine de métaux qui sont listés comme tels. Pourtant, il y a simplement trois mines sur 22 en activité qui se qualifient comme des mines de minéraux critiques et stratégiques. Le reste, ce sont des mines principalement d'or et de fer. Donc, des minéraux qui ne sont pas, finalement, utiles aux yeux du gouvernement, à tout le moins, de manière stratégique, critique, face à la crise climatique. Ça nous ramène, finalement, à cette incongruité que je décrivais précédemment. En fait, s'il y a un élément qui a changé depuis les années 1800, c'est que c'est encore plus facile d'obtenir un crime qu'à l'époque. Ça se fait en moins de 30 minutes. On a été généreux. Ça peut se faire plus rapidement. Pourvu qu'un individu, ça prend une personne avec une carte de crédit et un accès à Internet avec 75 $ sur sa carte de crédit peut avoir un territoire de 50 hectares, donc un demi-kilomètre carré, qui, finalement, détient un droit exclusif de rechercher les substances minières pendant trois ans. Alors que les procédures pour arriver à l'obtention d'un territoire incompatible aux activités minières, avant qu'elles soient, finalement, autorisées par le gouvernement du Québec, ça va, ça peut prendre de 6 à 36 mois. Patrick pourra vous s'entretenir plus tard s'il le veut bien avec des exemples qui sont tirés plus près de chez vous. Mais disons quand même que ce mécanisme-là est très imparfait. En fait, les municipalités n'ont qu'un pouvoir de demander au gouvernement du Québec, à la ministre des Ressources naturelles, de reconnaître leurs demandes. Et dans plus de la moitié du temps, elle a refusé aux MRC, leurs demandes. Donc, c'est vrai que les MRC détiennent un pouvoir de demander une suspension temporaire le temps que le territoire fasse l'objet d'une évaluation par la ministre. Cette suspension temporaire vaut pour seulement 6 mois et elle doit être renouvelée à tous les 6 mois. Donc, ça met un fardeau administratif sur les épaules des MRC inutiles et on reviendra plus tard aux solutions qui se présentent pour changer ça. Mais c'est tout de même important de souligner que ce n'est pas n'importe quel territoire qui peut faire l'objet d'une demande de TIAN, de territoire incompatible aux activités minières. Il y a seulement 7 critères qui sont mis de l'avant et ces critères sont assez restrictifs et ne s'appliquent surtout pas aux territoires qui sont déjà clémés. Donc, il y a déjà un clé minier. Également, ça ne s'applique pas au milieu naturel. C'est simplement dans les milieux urbains principalement. Mais justement, quels sont les impacts de ces clèmes miniers-là? J'ai commencé un peu à l'évoquer. Ça va geler un territoire pendant 3 ans et même davantage si la compagnie va renouveler ses droits. Ça peut s'échelonner. Il n'y a pas de limite. Il y a des clèmes qui ont été octroyés en Abitibi depuis plusieurs décennies qui ont toujours été renouvelés. Ça nuit forcément à l'aménagement intégré du territoire. Je vois Guy à l'écran en train de prendre des captures d'écran. Je vous rassure, je vais vous transmettre la diapositive. Vous pourrez la conserver et la partager à l'interne. Donc, s'il y en a à la maison, j'aurais dû le mentionner plus tôt. S'il y en a qui faisaient des captures d'écran, ne vous en faites pas. Vous pouvez prendre ça relax. Patrick l'a mentionné, ça nuit à l'atteinte des cibles de conservation que le gouvernement s'est fixé à la COP15 parce qu'une fois qu'un claim est émis, c'est impossible de faire un projet d'air protégé. Forcément, ça nuit aux investissements en récréotourisme et en villégiature parce que c'est documenté. Il y a plusieurs investisseurs qui disent « Je n'irai pas investir là où il y a une possibilité qu'il y a une mine qui s'établisse ou même qu'il y a des travaux de forage qui viennent perturber le caractère paisible d'un lieu et on n'incitera jamais assez. Ça affecte les droits fondamentaux des nations autochtones et même que, je ne l'ai pas assez rapidement tout à l'heure, mais il y a une communauté à Nishinabé au Québec, la première nation du lac barrière, Michi Kanibikok-Inik qui poursuit le gouvernement du Québec, le ministre des Ressources naturelles en alléguant que le régime d'octroi des claims viole les droits ancestraux des peuples autochtones. Donc, c'est pas, je veux dire, c'est réel ce que je peux vous mettre de l'avant. Voilà. Et ça, c'est les impacts, c'est des crises d'impact peut-être plus au niveau de la planification du territoire, mais également concrètement ce que ça peut faire. Les travaux d'exploration minière, vous en voyez certaines images sous vos yeux. On parle de forage. Chaque claim, qui est un demi-kilomètre carré, peut accueillir jusqu'à plusieurs centaines de trous de forage, surtout quand une compagnie va avoir plusieurs claims contigus, c'est principalement, c'est souvent le cas. Des décapages mécaniques, des levées géophysiques avec des hélicoptères, des drones, il peut y avoir des nuisances associées à ça. Ça peut aller jusqu'à des petits dynamitages, mais également, on va venir pour que la machinerie puisse accéder au lieu. Vous voyez une foreuse, c'est ce que vous avez en bas de l'écran. c'est très gros, c'est très lourd. Pour amener ça sur le territoire, souvent dans des milieux humides, il faut faire des chemins d'accès qui vont finalement affecter ces milieux humides-là, dans certains cas, durablement. Et forcément, il faut qu'il y ait des coupes forestières. Et en plus, ces activités-là, parfois, se déroulent 24 heures sur 24 à l'année longue. Il n'y a pas de pause en hiver, au contraire. Souvent même, ça va faciliter l'accès au territoire, le fait que ça soit gelé. Du haut des airs, à quoi ça ressemble? Voici deux captures d'écran qui ont été faites par le regroupement Vigilance-Mine Abitibi-Témiscamingue, mais à partir de Google Maps. Vous pourriez les observer vous-même, ces coupes forestières-là nécessaires à la réalisation de travaux de forage parce que, bon, c'est des perturbations sérieuses, durables. on le voit du haut des airs, donc on vient couper le territoire, les airs, pour installer une foreuse et on répète l'opération à plusieurs endroits sur le territoire. Et suite à ça, il y a une comptabilisation, il y a des modèles arithmétiques, les algorithmes qui vont venir déterminer finalement la teneur des gisements qui sont présents. Ce sont deux captures d'écran qui ont été prises en Abitibi. Mais ce qui est surtout préoccupant, c'est qu'il n'y a pas, avant l'émission des claims, avant la réalisation des travaux d'exploration, d'évaluation environnementale ni de consultation publique. Alors que vous les voyez, ces impacts-là sur le territoire, ils sont réels. Nous, c'est une demande qu'on met de l'avant, la coalition Québec-Méliore-Mine, c'est d'exiger qu'il y ait ces consultations-là, ces évaluations-là, dès le stade de l'exploration minière, pas uniquement au stade de l'exploitation minière. Alors, il faut insister sur ce point, vous avez le droit de dire non aux travaux d'exploration minière sur votre propriété privée. Ce sont les articles 65 et 235 de la loi sur les mines qui vous le permettent. Et finalement, il y a deux éléments dans ces deux articles-là, c'est le fait que la compagnie minière, elle doit vous informer 30 jours avant le début des travaux. Vous avez le droit d'être informé 30 jours à l'avant. Également, cette compagnie-là doit obtenir une autorisation écrite de votre part 30 jours avant d'accéder à votre terrain. Ce n'est même pas 30 jours avant de réaliser les travaux, c'est avant d'accéder au terrain. Donc, ce n'est pas écrit dans la loi sur les mines, les propriétaires ont le droit de refuser, mais quand on regarde ça, on voit que vous avez le droit d'être informé et que la compagnie doit avoir votre consentement écrit. donc forcément, si vous ne donnez pas votre autorisation écrite, la compagnie ne peut pas accéder à votre terrain. On a vu plusieurs cas en Abitibi, ailleurs, de compagnies minières qui vont chez les gens et qui ne respectent pas les délais de 30 jours ou même qui vont, en fait, ça, c'est très fréquent, qui ne vont pas informer les propriétaires de leur droit de refus. Ils vont leur dire signer ça alors que les gens devraient être informés qu'ils ont le droit de refuser. Ce n'est pas écrit dans la loi que les minières doivent informer les propriétaires de leur droit de refus. Tout de même, il y a des pressions qui vont se faire sentir sur la population et dites-vous que si, par exemple, vous refusez les travaux d'exploration minière, la compagnie peut, ça s'est vu souvent, peut très bien mettre sa foreuse tout juste à côté de votre ligne de votre propriété privée. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être unis avec vos voisins pour rassembler le plus grand nombre de refus. Tout de même, il suffit qu'une personne accepte pour que l'ensemble du voisinage subisse les impacts, je les nommais, c'est des impacts sérieux. On parle de dynamitage dans certains cas, donc soyez certains que les nuisances pourront être subites plus largement que juste sur le terrain. Bon. Une fois que c'est dit, il y a, heureusement, au stade de l'exploitation minière, des évaluations environnementales et des consultations publiques qui sont exigées. Pas dans tous les cas, seulement pour les mines qui sont de plus de 2000 tonnes par jour, 2000 tonnes par jour et plus, donc on a rapporté plusieurs cas de mines qui présentaient des projets tout juste sous la limite. On a bon espoir que cette aberration-là puisse être réglée dans une réforme à venir, le fait que toutes les mines doivent être assujetties aux évaluations environnementales, mais quand même, ça vaut la peine de souligner que les impacts de l'exploitation minière sont très importants. Les dynamitages, l'excavation, c'est à une échelle tout autre qu'au stade de l'exploration minière. les déchets miniers entreposés à perpétuité sur le territoire, c'est très sérieux. Les risques sur l'eau, c'est en fait autant de surface que les eaux souterraines sont importants, sont critiques. En fait, toutes les mines constituent des menaces pour l'eau. Les métaux lourds qui sont en circulation parce que forcément, quand on va chercher dans le sol des minéraux, on ne fait pas juste ramener la substance recherchée, on amène tout le reste et le reste, c'est bien souvent des métaux lourds. On utilise des produits chimiques très concentrés, il y a des hydrocarbures qui peuvent s'échapper de la machinerie comme vous voyez à l'écran, des gros camions, sans compter les déversements accidentels, les ruptures de digues qui peuvent survenir et là, c'est des millions, des dizaines de millions de litres qui sont répandus dans l'environnement et tout ça, ça amène à de la destruction de lacs, de milieux humides. Bon, un portrait assez sombre. Les demandes historiques répétées des nations autochtones, bien, en fait, c'est que la loi sur les mines et les autres lois soient modifiées pour respecter les droits ancestraux des nations autochtones, les droits ancestraux mais également internationaux inhérents, incluant notamment leurs droits au consentement préalable libre et clairi. Mais ultimement, ce qu'il faut, en fait, c'est même que la planification du territoire par les nations autochtones, c'est ce qu'elles demandent pour plusieurs, que ça, ça soit respecté. Finalement, que les nations autochtones ne soient plus simplement consultées mais qu'elles puissent décider du développement de leur territoire en collaboration, en harmonie avec les paniers de gouvernement locaux et nationaux du reste du Québec. Les citoyens, les élus appellent également largement une réforme de la loi sur les mines en fait qui a lieu actuellement. Mais ça, c'est bon de le rappeler. Avant le déclenchement de la consultation actuelle, il y avait plus de 200 municipalités qui représentent plus d'un million de personnes à travers la province qui demandaient une telle réforme, mais il ne demandait pas juste une réforme, il demandait la fin de la préséance minière et également, comme Patrick l'a demandé, en fait, l'abrogation de l'article 246 de la loi sur les mines qui permet cette préséance, pas la loi sur les mines, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et finalement, cet article-là qui instruit la préséance minière qui fait en sorte que les claims miniers passent avant toute autre forme d'occupation du territoire et finalement, souhaitaient également d'avoir une consultation avant l'émission des claims. On le voit ici, ces demandes-là qui sont du milieu municipal, c'était de, je l'ai nommé, l'article 246 et la U et réviser les orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Ça, pour ce deuxième volet-là que vous voyez sous les yeux, peut-être pas dans les détails de ce qui était demandé par les municipalités à l'époque, mais la ministre a annoncé une consultation spécifique sur cette question-là, la réforme, la révision des ogats mines, des ogats tiam. Donc, vous aurez l'occasion dans un prochain temps, dans les prochaines semaines, mois, en mai et juin, de vous prononcer sur ce qui pourrait être finalement un territoire incompatible aux activités minières. Comptez sur la coalition Québec-mélyormaine pour vous soumettre des propositions en ce sens. Ça, c'était les demandes du milieu municipal. Les demandes du milieu environnemental, dont le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement, qui comprend le creux du Bas-Saint-Laurent. Patrick l'a nommé tout à l'heure, c'est d'instaurer un moratoire sur les clins miniers. Pour le reste, ça reprenait sensiblement ce que les municipalités demandaient. Nous, on se démarquait en demandant l'instauration d'un moratoire. Voilà. C'est ça. Et ces pressions ont porté fruit dans une certaine mesure puisque là, vous voyez la ministre qui est interpellée à l'Assemblée nationale. C'était le 17 mars dernier. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, un mois plus tôt qu'elle annonçait le lancement de consultation sur l'encadrement minière. On a depuis eu plus de précisions sur ce, sur quoi porterait cette consultation-là. Il y a quatre thèmes qui sont mis de l'avant. Je les ai mis à l'écran. On y reviendra plus tard. Donc, ne vous emprésez pas de les noter frénétiquement. On va prendre le temps de regarder pour chacun de ces thèmes-là qu'est-ce qui devrait être modifié. Mais rapidement, le premier thème, c'est l'harmonisation des activités, l'acceptabilité sociale, la prévisibilité. Ensuite, la gouvernance minière, l'encadrement pour la protection de l'environnement et de la santé, les retombées des activités minières. J'aurais peut-être dû l'indiquer à l'écran, mais ce qui est clair à nos yeux en lisant les objectifs de la consultation, c'est que c'est un plan d'addition. On vise à développer le secteur minier. On ne vise pas à voir comment on peut réduire à la source les activités minières. Le gouvernement constate qu'il y a des écueils et des difficultés dans la réalisation de projets miniers. plusieurs régions du Québec se braquent face à l'industrie minière et le gouvernement cherche des voies de solutions, des voies de sortie pour forcer le développement minier. Ils ont lancé des consultations pour voir comment on peut développer davantage l'industrie minière. Ce n'est pas une consultation pour réduire la place de l'industrie minière, c'est une consultation pour augmenter la taille de l'industrie minière. C'est pour ça que les citoyens qui sont préoccupés par les impacts de ce territoire-là doivent participer en grand nombre à cette consultation-là pour indiquer qu'on souhaite autre chose que le développement minier dans nos régions, dans nos milieux locaux. Donc, cette consultation-là ne porte pas seulement sur l'industrie minière, elle porte surtout sur ce que vous voulez faire de votre région. J'ai mis à l'écran la principale date à retenir. Si vous deviez faire une capture d'écran, ce serait la suivante. La participation citoyenne se déroule jusqu'au 19 mai. Jusqu'à ce moment-là, vous pouvez déposer des mémoires et répondre à un questionnaire en ligne. Les liens suivront bientôt dans la présentation à laquelle vous assistez en ce moment. Mais également, ce jeudi, le 4 mai, à 18h30, tant au Bas-Saint-Laurent qu'en Gaspésie, il y a une tournée virtuelle des régions. On se parle un peu tard pour vous inscrire. La date limite, c'était hier. Espérons que certains d'entre vous seront présents, mais si vous n'êtes pas présents, sachez qu'il y aura l'occasion de vous reprendre en complétant un questionnaire en ligne ou en déposant un mémoire. Voici donc finalement quelques diapositives de notre cru sur la consultation, sur cette consultation-là. on ne veut pas vous laisser démunis. On a travaillé à mettre sur pied un modèle de mémoire ainsi qu'un document de préparation que vous pourrez retrouver sur notre site, la Coalition Québec meilleure mine, dans les plus récentes actualités. Et voilà. Donc, ça, c'est pour débuter. Et parlant de ce document de préparation-là, bien, nous, c'est ça, on consiste en une vingtaine de pages où vous verrez notamment un calendrier de la consultation, qu'est-ce qui s'en vient, les dates, bon, on n'a pas manqué, vous les avez déjà prises en note, peut-être. Mais ensuite, il y a sur une quinzaine de pages un tableau qui ressemble un peu à ça, les questions qui sont posées par le gouvernement puis nos suggestions de réponses. Ça, c'est une possibilité pour vous de prendre le document de préparation et faire copier-coller et suite à ça, reformuler en vos mots ce qui est important pour vous. Donc, il y a une quinzaine de pages desquelles vous pouvez vous inspirer directement sous forme écrite. Donc, ce n'est même pas des bullet points. Vous pouvez carrément copier, on vous laisse toute la liberté de se faire. Vous avez la référence plus haut pour ce document-là et ça, je le répéterai toute la soirée, mais pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter. Maintenant, ce qu'on veut ce que je propose de faire pour les quelques prochaines minutes, c'est d'y aller thème par thème parce que la ministre remise quatre thèmes de l'avant et nous avons un peu mis quelques répliques à ces thèmes-là ou des changements qu'on souhaite voir. Il y a peut-être une répétition dans ce que je m'apprête à dire avec ce que j'ai dit préalablement, mais au-delà de tout ce que je m'apprête à dire, c'est important que vous sachiez bien que cette consultation est très large. En fait, c'est peut-être ça le piège, c'est que c'est tellement large qu'il y a peut-être un danger que ça parte dans tous les sens. Mais voyez ça comme une opportunité et allez-y avec ce qui est le plus important pour vous. Et parfois, et surtout peut-être pour une région comme la vôtre qui est moins aux prises avec la présence de l'industrie minière du moins à ce jour-ci comparativement à l'Abitibi-Témiscamingue, le Côte-Nord et le Nord du Québec qui contribue à 95 % des livraisons minières annuellement, pour vous, ce qui vaut peut-être la peine d'être mis de l'avant, c'est peut-être votre attachement pour votre région, la raison pour laquelle vous souhaitez continuer à la protéger, c'est peut-être des raisons qui sont autres que purement minières. Ça, c'est important de le mentionner. Donc, ce n'est pas une consultation juste pour les gens qui connaissent l'industrie minière. Donc, premier angle de la ministre, l'harmonisation des activités sur le territoire. En passant, le mot harmonisation, c'est un peu un danger quand on entend un fonctionnaire utiliser ça parce qu'on le voit bien dans le secteur forestier. Le terme harmonisation est partout dans la loi sur l'aménagement durable des forêts et souvent, c'est utilisé comme terme pour dire on va forcer des projets forestiers parce qu'on n'offre pas aux populations locales le droit de dire non. Donc, c'est plutôt un mot qui veut dire compromis mais vous n'avez pas le droit de dire non. C'est servi souvent comme réplique notamment aux communautés autochtones qui s'impliquent dans les processus d'harmonisation mais le gouvernement répond vous ne pouvez pas dire non. Donc, finalement, faites attention en disant en employant le terme harmonisation il faut quand même être plus affirmatif en disant non c'est non par exemple. je me disais peut-être qu'on pourrait dire harmonisant non. En tout cas, bon. Il y a aussi l'acceptabilité sociale qu'on entend souvent et blablabla la préjudicité de l'activité minière. Bon. Donc, nous, ce qu'on met de l'avant c'est dans l'encore ici, c'est l'importance de changer les lois pour respecter les droits des 11 nations autochtones abolir la présidence minière. Ça, c'est l'article 246 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et permettre aux populations de décider de l'aménagement de leur territoire, pas juste d'être consultés ou d'avoir leur consentement. Il faudrait que les municipalités, les nations autochtones décident de leur plan de match et que l'industrie les respecte et si elle ne s'inclut pas dans ces plans-là, si elle ne convainc pas les autorités locales que l'industrie minière pourrait être une voie intéressante pour le développement de la région, elle devrait être reconduite à la porte plutôt que de prendre des populations un peu en otage pendant plusieurs années à devoir se battre contre des projets qui ne sont pas souhaitables, ça devrait être ça au final, ça devrait être on renverse la préséance, on fait plus que consulter et consentir, on offre aux populations locales, en fait, on leur reconnaît le droit de décider de comment elles veulent se développer. C'est à mettre avec certains guillemets quand même parce qu'il ne faut pas juste prôner pour un développement local, parce qu'il faut conserver certaines normes nationales en matière de protection du territoire parce que sinon, on le voit beaucoup dans le domaine forestier et minier dans les régions principalement contribuent beaucoup à l'exploitation minière. Des conseils municipaux qui, contrairement peut-être à ceux de votre région, sont cooptés par l'industrie. Il y a carrément des anciens directeurs de mines qui siègent sur les conseils municipaux et là, on peut se douter que ces gens-là ne vont pas nécessairement adopter des résolutions contre l'industrie minière. Donc, c'est important de garder des normes nationales en matière de protection du territoire, mais il faut permettre aux populations locales qui le souhaitent de pouvoir refuser des travaux d'exploration et d'exploitation minière. Et là, si on l'a moins nommé, mais ça se pose un peu comme une évidence, c'est le fait d'inclure un mécanisme de retrait des droits miniers dans l'intérêt public, mais aussi que les municipalités, les nations autochtones, les propriétaires privés font l'objet de claims sur leur propriété, ou leur territoire pourraient s'inscrire dans ce mécanisme-là parce qu'en ce moment, pour les quelques 300 000 claims qui sont déjà émis au Québec, il n'y a qu'une seule personne qui peut décider de les retirer, c'est la ministre des Mines. Ça, c'est un non-sens parce qu'elle, sa mission, c'est de favoriser l'industrie minière, alors que c'est elle qui a la seule autorité de retirer certains de ces droits-là. Donc, de certains de ces claims-là. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait que ça soit pas dans ses mains, d'abord, c'est que ça serait dans les mains du ministre de l'Environnement, de la ministre des Affaires municipales, des Affaires autochtones, mais certainement que plusieurs personnes puissent appliquer à ce mécanisme-là, un mécanisme très clair, rapide, parce qu'en ce moment, il n'y a rien de plus flou que comment on fait pour retirer un claim. Donc, pour les quelques 6 000 claims que dans vos deux régions, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, il y a très peu d'espoir avec le droit actuel que ces claims-là puissent être retirés si on n'ajoute pas dans la loi un tel mécanisme. Ça, c'est important de le mentionner, parce que sinon, ces claims-là vont toujours rester une menace tant qu'on ne les soustrait pas. Voilà. Deuxième élément, on a parlé de l'encadrement minier, gouvernance, que j'ai minier. Nous, on veut que ça soit clair, c'est qu'il n'y a pas de minéraux d'avenir avec des lois du passé. Donc, ça, c'est le premier élément. Là, je l'ai dit, retirer les pouvoirs discrétionnaires de la ministre en aménagement du territoire et en protection de l'environnement, les retirer de ses mains et les transférer à ses collègues du ministère de l'Environnement, des affaires municipales et des affaires autochtones. Un autre élément, je ne veux pas être trop, comment dire, théorique, mais c'est quand même choquant et je veux être bref pour laisser place aux discussions, mais il faut abolir l'autorégulation du secteur minier parce qu'en ce moment, il n'y a pas d'inspection, toutes les pratiques qui sont réalisées par l'État sur les sites miniers. C'est l'industrie minière elle-même qui va s'autodénoncer quand elle contrevient aux lois et aux règlements. Donc, ça, il faut changer ça. Il faut qu'il y ait une présence plus marquée par les inspecteurs du ministère de l'Environnement sur les lieux. Il faut également que ces inspections-là soient plus fréquentes, que les sanctions, il y en a des sanctions dissuasives, mais pour toute infraction, parce qu'en ce moment, c'est seulement 10 % des infractions environnementales qui mènent à des sanctions au Québec, des sanctions, suite à des infractions rapportées par l'industrie minière elle-même. Donc, voyez comment qu'on est dans une société d'autorégulation, de complaisance. Il faut changer ça. Il faut être plus ferme à l'égard de l'industrie minière. Et soutenir la participation des Autochtones et du public dans le cadre des évaluations, parce que là, en ce moment, par exemple, au BAP, le public n'a pas d'accès à le financement. Des organismes comme Univers, comme le Creux du Bas-Saint-Laurent qui souhaitent s'impliquer et faire une différence dans ces audiences-là, le font sur leur temps, sur leur budget, et ça, ça doit cesser. Bon. L'encadrement minier, c'est aussi pour la protection de l'environnement et de la santé que nous dit la ministre dans ses consultations. Et nous, on affirme que les mines vertes et les mines propres, ça n'existe pas. Donc, ça, c'est un peu ce qui est mis de l'avant par le gouvernement et l'industrie. On pense que c'est important de l'affirmer. C'est-à-dire que ces projets industriels-là ont des impacts sévères sur l'environnement et pérens à perpétuité. Donc, il ne faut pas sombrer dans ce discours-là. Il faut prioriser l'environnement, la santé publique avant les activités minières. Et ça, d'ailleurs, c'est soutenu par la population du Québec. Dans une prochaine diapositive, vous verrez les résultats d'un sondage qu'on a réalisé au mois d'août dernier à ce sujet. Et ça, même s'il y a certains projets miniers qui doivent cesser. Donc, il faut protéger l'environnement et la santé des gens avant les activités minières. Il faut qu'il y ait un règlement environnemental propre au secteur minier dans la loi sur la qualité de l'environnement parce qu'en ce moment, c'est surtout... En fait, c'est éparpillé dans différents registres. Surtout au stade de politique et de directive. Ça prend un règlement ferme. Il faut qu'il y ait non seulement un BAPE pour toutes les mines et pour tout projet d'agrandissement de mines, mais il faut que les rapports du BAPE soient contraignants. Parce que là, c'est arrivé plusieurs fois dans les dernières années, mais depuis toujours, que le BAPE se prononce sur l'industrie minière, mais que le gouvernement va à contre-courant du BAPE. Et surtout, il faut interdire le rejet de déchets miniers dans des lacs, des rivières, des minuts naturels d'intérêt. Ça, c'est une pratique qui n'a pas d'allure. Puis c'est fait en ce moment, même au Québec. Plusieurs lacs qui ont déjà disparu à cause de l'industrie minière. et ça doit cesser. Dernier volet, les retombées. Nous, on va plus loin que ça parce que c'est un peu formulé dans le sens que c'est nécessairement positif. L'industrie minière, on dit, prononcez-vous sur les retombées. Bien oui, il faut que les retombées soient dans les populations locales. Ça, c'est évident. D'abord et avant tout pour les générations futures. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il faut réduire l'extraction à l'essentiel parce qu'en ce moment, on est dans une société de surconsommation. Puis on encourage beaucoup le gaspillage des métaux plutôt que le recyclage. Et c'est pourquoi il faut prioriser le recyclage plutôt que toujours l'extraction à la source. Mais quand même, quand on parle de recyclage, pensons à la fondrie. Il faut que ça se fasse dans le respect de la santé publique et de l'environnement. Il faut, nous, on va jusqu'à demander la fin des subventions dans l'extraction des minéraux vierges. Ça peut être une mesure concrète qui est mise de l'avant pour être moins théorique. Et on va jusqu'à demander de surtaxer les minéraux du luxe comme l'or, l'argent, les diamants qui n'ont pas vraiment de justification climatique ou de face à l'effondrement de la biodiversité. Il faut plus de restauration minière en un passif environnemental de l'ordre de 2 milliards de dollars pour les mines actives et les mines abandonnées. Il faut investir davantage, pas juste en argent, mais aussi en main d'oeuvre, en expertise. Il faut plus de transparence et de justice fiscale. Et voilà, on a dit les redevances, c'est pour les populations locales et pour les générations futures avant tout. Bon, une fois que tout ça c'est dit, ça serait bien de rassembler ça dans un mémoire. Et encore une fois, un peu pour faciliter votre tâche, on a mis sur pied un modèle de mémoire que vous trouverez en ligne. Donc, les espaces en jaune, juste à les modifier. Donc, votre nom, votre ville, votre courriel, votre date. Tout ça, c'est conforme aux exigences de forme de la consultation. Ça fait qu'on l'a fait pour que vous n'ayez pas à vous casser la tête. et suite à ça, vous voyez, pour chacun des quatre thèmes, ça va être à vous de jouer puis de mettre ce que vous souhaitez apporter comme changement. Et, encore une fois, n'hésitez pas à vous référer à notre document de préparation qui, en 15 pages, va vous soumettre plusieurs idées pour chacune de ces thématiques-là. Voilà. Quelques éléments aussi pour vous aider dans votre préparation. Sachez que 78 % des gens au Québec, donc plus de trois personnes sur quatre, souhaitent que les populations locales aient un droit au consentement avant toute activité minière. Ça inclut les claims miniers. Et voilà, même proportion, près de 80 % des gens qui disent qu'il faut prioriser l'environnement et la santé, même si certains projets miniers devront cesser. c'est très clair pour plus de deux personnes sur trois que les mines, l'industrie minière incluant l'exploration, engendre des impacts négatifs importants sur l'environnement. Et il y a plus de la majorité des gens qui considèrent qu'il faut réduire l'extraction minière pour lutter contre les changements climatiques. Ce n'est pas juste d'ajouter des mines de lithium, mais il faut réduire l'extraction minière. Voilà. Donc, nous, les éléments qu'on met de l'avant pour cette idée de transition écologique, supposé qu'on y adhère, c'est de dire qu'il faut réduire à la source d'abord et avant tout. Il faut encadrer davantage le secteur minier et s'assurer que les populations locales soient respectées. Ça, c'est les trois principes pour que l'électrification ait meilleure mine. on a lancé ça en 2019, je crois, 2020, et vous voyez, trois ans plus tard, on est toujours un peu en attente de changements à ce niveau-là. Ça ne date pas d'hier. En terminant quelques diapositives pour vous informer que, à l'échelle mondiale, les gisements s'appauvrissent. Donc, nécessairement, ce que ça veut dire, c'est que pour une même quantité de minerais, il faut générer davantage de déchets miniers et ces déchets miniers-là, ils vont devoir être entreposés à quelque part sur le territoire. Donc, il y a une augmentation de la taille et des impacts de l'empreinte environnementale du secteur minier et des coûts liés au traitement des mines. Nous, on va jusqu'à dire que finalement, des mines, ce qu'ils font, ce n'est pas l'exploitation. Ils ne font pas de l'extraction de minerais, ils font de la gestion de déchets miniers. Il y a une infime partie dans certains cas, comme l'or, c'est de l'avoir pour une tonne de déchets miniers, un gramme d'or. Donc, vous imaginez l'échelle de gestion de déchets comparativement à la gestion de la substance minérale qui est recherchée. Tant et si bien qu'au Canada, les mines génèrent 32 fois plus de déchets que les municipalités, les citoyens et le reste de l'industrie rassemblés. c'est quand même frappant et ça, ça a un coût sur le territoire. Là, un petit rappel peut-être avant de se coucher que les plus riches émettent plus d'émissions que 50 % des gens réunis sur la planète. et ça, ça n'a pas changé depuis très longtemps. Tout l'important, si on veut agir au niveau minier, c'est de réduire notre consommation de tous métaux dans la vie. Ce n'est pas pour dire qu'il faut mettre le fardeau sur l'épaule des gens, quand même en être conscient, il faut exiger la transformation de notre économie pour que nos matériaux soient plus durables et qu'on les recycle. Bon. C'est quoi ça, réduire à la source? C'est tellement important que ça nécessitait une diapositive en soi, c'est de dire que les métaux, comme ils sont pas mal partout autour de nous, c'est de dire, au lieu de favoriser le développement des véhicules électriques individuels, c'est d'insister pour plus de transports en commun. Et ça va jusqu'à, bien c'est ça, il faut se battre contre l'auto solo, lutter contre l'étalement urbain, demander à ce qu'il y ait une plus grande part de circularité de notre économie, c'est-à-dire qu'on recycle davantage les métaux plutôt que de toujours aller vers des substances vierges. Donc, l'indice de circularité, c'est la performance au niveau de l'économie circulaire, il faut qu'elle soit augmentée, on est juste à 3,5 % au Québec en ce moment, il faudrait au moins que ça aille jusqu'à 15 % d'ici 2030. Si on veut éviter comme une explosion de cette empreinte matérielle, on est au Québec parmi les sociétés dans le monde qui avons l'empreinte matérielle la plus grande. L'industrie minière, c'est le principal responsable de ça. Et là, c'est une dernière désapositive ou presque qui rappelle, c'est un travail de l'IRIS, l'Institut de recherche socio-économique qui disait qu'il y a une poignée de grands polluants au Québec, donc quelques compagnies minières que vous retrouvez ici à l'écran qui sont responsables d'une grande, très grande, grande partie, d'une très importante partie des émissions de gaz à effet de serre au Québec. Donc, on met beaucoup le poids sur la réduction du parc automobile pour diminuer nos gaz à effet de serre, mais également la contribution climatique des mines est très lourde dans la balance des émissions de gaz à effet de serre au Québec. Matière d'alternative, c'est ça, c'est de voir qu'il y a d'autres façons d'utiliser un territoire, c'est pas juste de l'exploiter, d'extraire les minéraux. Pourtant, c'est inscrit dans la loi sur les mines, ces principes-là, et ça serait bien que la ministre en prenne note dans ses décisions à venir. En rappel, les solutions qu'on met de l'avant, tant la coalition que chez Mining Watch Canada, c'est de réduire à la source notre empreinte matérielle, protéger l'environnement, respecter les populations locales, appliquer les principes pollueurs-payeurs, si on n'en a pas trop discuté, mais c'est l'idée que les minéraux doivent payer pour leur catastrophe et non nous-mêmes, et finalement, exiger une justice fiscale dans ce secteur-là. Voilà. Miigwetch, merci. Et ça conclut un peu. Je peux vous laisser à l'écran, pas tant les références que plutôt au bas de l'écran, si vous voulez, du soutien dans votre participation aux consultations. Je vous invite à me contacter, mon collègue Émile chez Hauts-Secours, Marc Nantel, qui est porte-parole du recoupement Vigilance-Mine, je crois qu'il est présent avec nous aujourd'hui. S'il est présent, on est très intéressé de l'entendre réagir. Et il y a Louis Saint-Hilaire qui est porte-parole de la coalition Claim. Fait que je crois que ça fait le tour pour moi. Je vais arrêter le partage, si vous me le permettez. Et voilà. Donc, vous m'entendez toujours? Oui? Oui, 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 on t'entend bien. Parfait. Donc, on a un peu bouclé la présentation, mais on voulait laisser une partie quand même pour les échanges. Fait que je propose qu'on procède à qui le veut de manière assez, comment dire, facilitante. sentez-vous bien à l'aise. Soit vous levez votre main ou vous indiquez dans le chat que vous voulez prendre la parole puis je vais manœuvrer pour que vous puissiez réagir. Oui, je vois que mon collègue Marc souhaite parler. Marc, tu devrais être en mesure d'activer ton micro. Est-ce que tu m'entends? Oui, on t'entend. En fait, je vais juste faire un commentaire puis que tu as merci pour la présentation. C'était éclairant pour la consultation qui vient. Ce qui m'a beaucoup étonné, ce que j'ai rempli cet après-midi, la formulaire pour les citoyens puis tu l'as bien souligné, c'est pas dans la consultation, c'est pas dans le but de réduire l'activité minière mais plutôt de comment on peut réussir à convaincre la population que l'activité minière, on doit faciliter son intégration puis il y avait un mot qui revenait constamment dans la consultation puis ça m'a vraiment irrité. c'est quelle est votre perception et pourquoi vous avez cette perception et c'est toujours dans le sens de dire c'est parce que vous ne comprenez pas puis expliquez-nous pourquoi vous percevez ça de cette façon-là. Et puis, on a toujours comme sous-entendu qu'au bout de la ligne, c'est qu'on doit améliorer notre communication pour que vous soyez convaincus du bien fondé d'avoir du développement en milieu. Tu l'as bien souligné tout à l'heure et je voulais juste ajouter mon grain de sel. C'est vraiment quelque chose qui saute aux yeux quand on répond à la consultation. C'est juste ça que je voulais ajouter. C'est gentil, Marc. Pendant que tu es là, je permets de rebondir puis après, j'aimerais passer la parole pour un autre élément parce que je n'ai pas présenté Marc suffisamment, mais Marc, c'est le Marc Nantel et porte-parole du regroupement Vigilance Mène Abitibi, Témiscamingue. Donc, ça fait plusieurs années, en fait, depuis 2015, mais même à ça, il y a une longue carrière en soutien des populations et qui sont affectées par le gouvernement, par les industries. Et dans le fond, juste pour aller de l'avant avec ce que tu disais, c'est que l'industrie minière a récemment fait un sondage auprès de la population puis elles reviennent constamment avec cette donnée-là qui ont obtenu puis qui est à l'effet qui disent que 80 % des Québécois et Québécoises estiment qu'ils ne sont pas assez renseignés sur l'industrie minière. Donc, là, il y a comme un discours très paternaliste de la part de l'industrie puis du gouvernement qui disent « Ah, mais vous ne connaissez pas ça le secteur minier, ça fait qu'on va vous expliquer comment ça marche puis vous êtes dans le sud du Québec donc vous ne comprenez pas l'industrie minière donc votre voix vaut moins. » Ça fait, Marc, ce que tu dis, c'est très important parce qu'effectivement on sent qu'il y a peut-être un peu un risque que le gouvernement interprète les commentaires qui viennent de régions comme la vôtre comme étant comme moins important peut-être parce que vous ne connaissez pas le secteur mini. C'est pour ça que ne vous sentez pas gênés de participer puis il faut insister sur le fait que vous avez des éléments que vous chérissez dans la nature, dans votre milieu puis ça vaut la peine d'être protégé peu importe votre niveau de compréhension du secteur mini. Patrick, tu veux interagir puis après peut-être ça juste souligner parce que Marc a également une bonne feuille de route en soutien des populations visées donc s'il y a un temps mort après les autres interventions, Marc, je t'invite à revenir pour donner peut-être des conseils à des gens qui font face du développement minier près de chez eux. Mais Patrick, oui. En fait, je vais rebondir sur ce que Marc amène puis je pense qu'il y a une forme de... Je prends un parallèle avec comment la discussion a évolué, la maturité de la discussion a évolué dans le secteur forestier. Je suivis ça depuis le début de ma carrière puis tu sais, dans le fond, on a vu que une fois qu'on a été obligé parce que la loi a été changée sur les forêts puis qu'il fallait avoir des tables de gestion intégrée des ressources et du territoire puis une commission sur les ressources naturelles et du territoire puis que là, on n'était plus au stade de... C'est l'industrie forestière qui planifie puis qui aménage puis qui explique pour que les gens comprennent comment on fait bien les affaires puis qu'eux autres ne comprennent pas, mais qu'on avait un rapport de force différent qui a été... Ça a été très bien fait par la conférence régionale des élus du Bas-Saint-Laurent ici, puis on avait ce rapport de force-là où est-ce qu'on a pu rééquilibrer les choses puis maintenant, quand on a une discussion, moi, je la trouve beaucoup plus... Je ne veux pas qu'on ne s'obstine pas de temps en temps avec notre industrie forestière, mais par exemple, la question des aires protégées, ça a été de franches engueulades au début, mais on a gagné un respect mutuel puis une compréhension puis on n'est plus en train de s'obstiner à savoir qu'il n'est plutôt... OK, si le Conseil de l'environnement a une préoccupation, on va l'écouter puis on va essayer de trouver une solution puis on arrive à avoir cette discussion-là. Mais pour que ça, ça arrive, il faut qu'il y ait ce changement de rapport de force-là puis la certification FSC a été un gros morceau dans la certification environnementale FSC pour un peu changer le rapport de force puis qu'on avait un arbitre neutre qui était la CRI qui disait, attends, un peu l'industrie, les différents intervenants autour de la table avaient voix au chapitre puis il y a vraiment eu cette évolution-là donc je pense que pour qu'on arrive à ça, à ce niveau de discussion-là, je pense qu'il faut demander à changer de rapport de force pour avoir une discussion où est-ce que là, on va parler du territoire puis comment on l'aménage puis bon, toi, oui, c'est correct l'industrie minière pour telle et telle chose mais il y a telle et telle autre préoccupation puis c'est là où l'harmonisation, tu en parlais que c'est mal amené mais si c'est bien fait puis il y a ce rapport de force-là, je pense qu'on peut arriver à une harmonisation qui fonctionne mais je pense qu'il faut faire comprendre que tant que tu as un déséquilibre dans le rapport de force, tu ne peux pas avoir une réelle harmonisation donc il faut arriver à ça puis soit dit en passant pour la petite histoire au Bas-Saint-Laurent un coup qu'on a réussi un coup de maître qu'on a réussi pour vrai pour les aires protégées par rapport aux mines c'est qu'à la CRMT j'y siégeais c'était moi qui présentais le conseil d'environnement puis on a demandé avant qu'on aille en consultation pour les aires protégées que soient soustraits au jardinement minier les sept territoires d'intérêt on l'a obtenu pour six des sept donc les six sauf Chic-Choc parce que Chic-Choc justement il y avait un bon potentiel minier bon potentiel minier on ne l'a pas vu mais pour les autres si vous allez voir sur Justin vous allez voir que les territoires sont soustraits à l'exploration minière puis ça c'est un mot qu'on avait fait en 2012 parce qu'on a fait cette demande-là puis on était capable de le faire donc avec ce changement de rapport de force-là donc voilà c'est un petit complément sur cette question-là c'est super puis tu sais nous on ne vous prend pas de haut Marc et moi habite bien que nous sommes parce qu'on sait que vous connaissez très bien ces dynamiques-là c'est pas perçu comme ça non mais avec l'industrie forestière mais aussi avec les hydrocarbures un élément que nous on connaît moins mais qui est un peu on le sait la loi sur les hydrocarbures à l'époque était un peu intégrée à la loi sur les mines puis après il y a eu cette propre loi mais c'est le même on parlait de licence plutôt que de claim mais c'est cette même idée-là puis vous avez mené une bataille admirable toute la vallée du Saint-Laurent puis c'est un peu le constat qu'on fait en ce moment de dire que l'histoire se répète avec un autre secteur industriel puis toute cette mobilisation-là ce rééquilibrage-là des rapports de force bien on sait que c'est possible on voit qu'il y a un déséquilibre on sait ce qu'on veut atteindre comme respect puis il faut l'exiger fait que ouais c'est ça est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent se prononcer dans la salle je vois que je veux pas vous nommer mais on dirait qu'on est quasiment en famille il y a quelques personnes fait que sentez-vous bien à l'aise levez votre main ou écrivez dans le chat puis je vous cède la parole oui je vois je vois qu'il y a deux personnes sinon je vois que Guy également veut parler pendant ce temps-là je vais je vais autoriser tiens Émilie puis ça sera ensuite Thierry c'est à moi oui bien je voyais que vous aviez dans le chat c'était juste c'était juste une question pour vérifier en fait quand quelqu'un justement clime un terrain puis qu'on dit que ça peut durer pour trois ans puis c'est renouvelable est-ce que la personne a une obligation de faire des activités comme telles d'exploration ou peut simplement rester là puis juste garder le clim comme ça pendant trois ans c'est une très bonne question puis bien je vais je vais vous donner la réponse courte la réponse c'est que non elle n'est pas obligée mais elle devrait parce que c'est ça l'idée l'idée en fait c'est d'octroyer un claim c'est donner un droit exclusif d'exploration l'État s'attend en donnant ce droit-là à bas prix s'attend espère que les compagnies fassent les travaux de forage pour avoir une meilleure idée de la composition du sol de l'État ça c'est en théorie mais il n'y a pas de mesure contraignante finalement parce qu'il y a un choix qui est offert aux détenteurs de claims on leur dit soit vous réalisez des ouvrages des travaux miniers d'exploration minière comme par exemple des forages mais ça peut être d'autres travaux ou soit vous payez un droit de renouvellement qui en fait n'est pas très prohibitif et c'est la raison pour laquelle il y a une très vaste majorité des claims qui ne font pas concrètement l'objet de travaux d'exploration minière cependant tous les claims sont sujets à de tels travaux et c'est simplement souvent la décision de la compagnie minière si elle va les réaliser ou non mais oui c'est fortement encouragé mais ce n'est pas exigé puis en même temps il y a des mesures en fait facilitantes si une compagnie par exemple détient plusieurs claims contigues elle pourrait réaliser ses travaux juste sur un claim puis après ça dire que ses investissements valent pour tous les claims qui sont qui sont contigus peut-être pas tous mais une bonne partie c'est de cette façon-là que tous les claims ne mènent pas des travaux d'exploration mais par contre quand il y a des travaux sur un claim les impacts sont subis dans un grand rayon je ne sais pas si ça répondait à la question Guy oui oui c'était un peu l'idée puis c'était aussi dans le contexte on entend parler comme des gens comme Fred Pellerin qui qui s'en vont acheter des claims pour protéger leur territoire bien c'est ça M. Pellerin lui il n'aurait pas l'obligation de faire ces travaux-là l'industrie minière aime bien dire que Fred Pellerin est rendu un explorateur minier mais s'il se limite à payer ces droits-là il serait à mesure de conserver ce droit à la la quiétude mais nous la coalition Québec meilleure mine à ce jour on n'a pas lancé le même appel que Fred Pellerin dans le sens où ce qu'on dit en ce moment c'est il faut participer à la consultation parce que si les gens se mettent tous à acquérir leur propre terrain on participe au problème on le pèle le temps avant et surtout on ne règle pas le problème en fait puis le problème c'est le fait que justement n'importe qui peut clémer n'importe où puis que en plus de demander aux gens de payer pour leur propre territoire c'est un peu ingrat alors si mais on comprend que s'il y a des gens qui se retrouvent dans une situation vulnérable un beau minier on comprend que c'est un mécanisme de dernier recours fait qu'on ne vous empêche pas de le faire même qu'on vous encourage en une certaine mesure mais voilà ça demande des nuances de juste clémer sans demander à la ministre de changer le régime ça me semble un peu court bon Émilie avait la main de vue son micro est ouvert et ensuite on passera la parole à Thierry donc Émilie oui bonjour là je vais faire une intervention concernant un cas de figure qui implique les clés miniers mais qui est quand même particulier en fait à la Gaspésie on est devant un projet minier qui est situé sur une concession minière donc là de ce que j'ai cru comprendre lorsque j'ai épluché un peu les articles de loi c'est que la concession minière même si la mine est en phase de post-restauration si elle est rouverte on n'a pas besoin de se soumettre à une évaluation environnementale parce que la concession minière n'a pas de fin bon on comprend que les concessions minières ils ne s'en donnent plus depuis 1966 mais là nous on est pris avec ça maintenant le deuxième volet de ma question c'est qu'autour de la concession minière il y a plein de clés miniers qui sont détenus par la même minière qui projette de faire des travaux à Murdochville là ma question comme vous disiez que l'évaluation du potentiel peut s'étendre aux autres clés qui n'ont pas été explorés est-ce que ça veut dire que si la compagnie décide d'ouvrir des nouvelles parcelles des nouveaux secteurs et qui sont contigues à la concession minière qui n'aura pas d'évaluation environnementale nécessaire bonne question je vous avouerai que ces éléments là qui font référence aux concessions minières sont assez rares comme vous l'avez mentionné c'est comme un ancien régime qui est appelé un peu à disparaître à travers le temps mais effectivement dans votre situation c'est la réalité qui se produit et réponse courte moi je ne crois pas que en fait il faudrait peut-être un avis juridique sur cette question là il faudrait que je m'y penche plus profondément mais je ne suis pas convaincu qu'un projet d'exploitation minière même sur une concession minière ne serait pas assujetti aux évaluations environnementales parce que ce qui définit l'assujettissement ou non à un projet d'exploitation au bas ou à la procédure d'évaluation d'examiner des impacts sur l'environnement c'est pas tant le droit minier comme tel que les impacts qui seraient finalement provoqués sur le territoire donc de manière générale on dit que dans la loi sur les mines il y a un seuil d'assujettissement qui est fixé à 2000 tonnes par jour pour un projet minier si le projet a été finalement si on peut dire fermé qui a mené la fermeture du projet il y a un nouveau projet qui redémarre il faudrait voir mais moi je pense que tous les espoirs ne sont pas vains dans votre situation il y aurait certainement un argument juridique à avancer pour exiger l'assujettissement d'un tel projet au bas pour ce qui s'il devait voir le jour sur la concession elle-même suite à ça en fait ce qui est surtout à l'avantage d'une concession minière c'est l'idée qu'il y a moins d'exigence de renouvellement des droits miniers contrairement au plein que là c'est trois ans initialement puis au deux ans à vérifier je dis ça en guillemets puis je serais ravi de vous référer à d'autres avocats que moi puis même moi à m'y pencher plus de manière plus approfondie ça serait très apprécié oui mais bon on verra après je vous ai mis je vais vous remettre mes coordonnées dans la discussion puis ça vaudrait pour tout le monde mais si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter mais c'est évident que c'est quelque chose qu'on ne vous laisserait pas vous débrouiller tout seul puis on va être très intéressé de se pencher là-dessus puis voir comment on peut vous aider je vous remercie oui le deuxième volet vous disiez en ce qui se concerne les claims contigu ben là c'est évident la question se pose plus s'il y a des projets qui sont sur ces territoires-là ben ils devront être soumis aux devront être soumis aux évaluations environnementales le moment venu mais nous ce qu'on déplore comme on l'a dit dans la présentation plus tôt comme je l'ai dit plus tôt c'est que les évaluations environnementales arrivent très très tard dans le processus elles ne sont pas au début elles sont plus vers la fin juste au moment de l'exploitation minière il faudrait que ça se fasse avant les climes avant même avant les premiers travaux d'exploration minière peut-être que c'est un peu prématuré de déclencher un BAP pour tout cetre minier tout clin minier qui est octroyé mais dans un monde idéal peut-être que ça serait une façon de faire qui responsabiliserait davantage les compagnies minières enfin on peut toujours rêver mais bref l'idée c'est d'exiger que les évaluations soient le plus tôt possible certainement avant les travaux d'exploration minière c'est pas le régime actuel cependant je lis dans les commentaires le temps qui indique que les compagnies utilisent la technique du saucissonnage pour les gens qui ne sont pas familiers en fait c'est que il y a des seuils d'assujettissement à la procédure d'évaluation environnementale qui mène au BAP et les compagnies se plaisent à scinder leurs projets en plein de sous-projets en plein de composantes qui chacune d'entre elles vont éviter le BAP éviter la procédure d'évaluation environnementale ça s'est vu par des compagnies minières pas juste par Général Québec et Gazoduc un exemple assez illustre et récent de cette technique du saucissonnage on a également Thierry qui a levé la main je vais lui je vais lui accorder la parole et pendant ce temps-là je vais lire l'intervention de Monde encore une fois dans le chat qui indique être originale de Rwanda donc concitoyenne de la région de l'Abitibi Témiscamingue et qui s'est installée depuis 2-3 ans à Saint-Anne-des-Monts pour fuir les éminations de métros lourds qu'on devine qui provenaient de là qui provenaient toujours de la Fondriorne elle s'inquiète de voir les terrains miniers pour la Gaspésie et surtout pour ou par les jeunes qui s'installent à Murdochville et qui pensent vivre dans un milieu sain en pleine nature c'est comme si on avait tout oublié et elle mentionne souvent qu'il faudrait faire tester les sols parce qu'ils ont des jardins et des poules des sols qui pourraient être contaminés en raison des contaminations précédentes de l'industrie minière c'est important d'en parler de s'exprimer à contre-courant du discours qui demande que l'industrie minière va créer des jobs il faut parler et merci beaucoup Maud ça fait du bien de lire ça effectivement c'est pour ça qu'on est ici ce soir Thierry si vous vouliez est-ce que vous m'entendez on vous entend très bien donc en fait je suis Thierry puis au conseil de l'eau du Nord de Gaspésie qui est l'organisme de bassin versant puis Émilie qui s'est exprimé juste avant elle fait partie de notre égile notre équipe aussi concernant Mordogville tous les terrains sont dans la base de données des terrains contaminés il y a juste eu un récapage de surface mais à la minute qu'on va plus en profondeur c'est encore des terrains contaminés en lien avec l'historique d'exploitation mineure c'est toujours en place puis c'est toujours d'actualité moi j'avais comme le goût de vous faire part d'une petite questionnement par rapport au niveau de la procédure actuelle je ne sais pas s'il y a des gens parmi des participants ce soir qui se sont inscrits à la consultation publique à l'atelier public de cette semaine moi je l'ai fait hier puis je ne sais pas si parmi les gens qui se sont inscrits si vous avez eu pour l'instant un retour avec un lien d'accès parce que pour l'instant moi je n'ai aucune information de connexion je me demande si c'est parce qu'il y a un problème avec mon inscription ou si c'est juste que personne l'a reçu je peux vous rassurer ou peut-être pas mais moi non plus je ne l'ai pas reçu puis je ne connais personne qui l'a reçu moi je me suis inscrit pour l'assemblée du Bas-Saint-Laurent fait qu'on devrait s'y retrouver fait que si je l'ai je la transmettrai à Guy dans l'espoir qu'il puisse vous rejoindre mais oui ça c'est pour répondre à cette question-là j'imagine que ça va rentrer demain ou plus tard jeudi matin mais oui c'est un peu étonnant sinon nous quand on s'est rendu compte qu'il y avait cette portion-là on est parti pour s'inscrire mais on s'est rendu compte aussi qu'il y avait comme une consultation plus ciblée ciblée pour des organismes du milieu fait que ça en ailleurs vu ça et en ailleurs peu d'invitations en tant qu'organisme de bassin versant on a communiqué avec le centre de service des mines puis en fait on a décliné notre demande en nous indiquant qu'au niveau de la Gaspésie l'organisation environnementale qui allait participer c'était le creux de la Gaspésie de la Madeleine et qu'on était membre de ce creux-là puis que dans le fond il y avait un certain balancement d'acteurs puis il ne fallait pas être trop d'acteurs c'est quand même particulier parce que j'ai l'impression qu'exemple probablement que chaque MRC va pouvoir y prendre part puis que certaines municipalités vont pouvoir y prendre part donc j'ai vraiment l'impression que le monde municipal va être surreprésenté puis que nous on a quand même des arguments qui peuvent être complémentaires à ce que notre creux peut apporter bref on a fait une tentative puis on a bien j'ai transmis ça à notre directrice de regroupement qui est Karim Dauphin on a à Robé VQ puis après il y a des démarches en cours auprès de la sous-ministre mais je n'ai pas l'impression j'ai hâte de voir ça va débloquer de quoi mais bref on veut consulter mais quand il y a des gens qui lèvent la main bien ils ne sont pas nécessairement bienvenus finalement oui bien peut-être pour vous aider là-dedans bien premièrement moi je déplore ça si je peux vous aider à écrire également la sous-ministre puis aux organisateurs ça me fait plaisir de le faire on a la même problématique en Abitibi puis je m'apprêtais à faire des démarches en ce sens-là demain justement pour pousser pour que des intervenants dont Marc Nantel ici présent puissent assister à ces consultations-là ciblées peut-être pour les OBV pour vous aider dans votre dans vos dans votre argumentaire sachez que lors de la consultation nationale qui a eu lieu le 20 avril le 20 avril dernier oui à Québec en présentiel il y avait le représentant national du RN CREC du Régroupement national des CRE Conseil régional d'environnement c'était Martin Vaillancourt et il y avait également un représentant du ROBVQ le Régroupement des OBV du Québec donc là pourquoi qu'à la discussion nationale les OBV sont bienvenus mais pas dans les rencontres ciblées ça n'a aucun bon sens puis voilà fait que peut-être si vous pouviez m'écrire monsieur Raté c'est d'ici demain moi j'allais écrire à la sous-ministre puis aux équipes en fournissant des exemples comme ça puis en disant qu'il faudrait que vous soyez présents en consultation puis ciblées puis aussi un autre argument pour vous aider parce que ça ils l'ont mis comme justificatif là aussi parce qu'ils ont écarté un organisme membre de la coalition Québec-méleure mine on est 40 membres et ils ont écarté un de nos membres nationaux que je n'aimerais pas mais qui est très pertinent dans le secteur minier au niveau des organismes non gouvernementaux puis la raison pour laquelle ils n'ont pas voulu les inviter à la rencontre nationale c'est qu'ils disaient qu'ils étaient membres de la coalition Québec-méleure mine mais lors de cette rencontre là on avait 5 membres cette idée là de dire votre voix va être représentée parce que vous faites partie d'un regroupement c'est même pas je veux dire ils ne l'appliquent même pas à la lettre ça c'est des arguments que vous pourriez utiliser je vous invite à le faire mais Patrick tu voulais aussi franchir bonsoir Thierry moi j'ai mon invitation que j'ai reçu je fais partie des chanceux qui ont été invités mais dans notre invitation nous on nous référait s'il y avait des questions sur la participation en contact chez Segment Recherche toi c'est pas ceux que t'as dit que t'avais contacté je vais te chercher dans un courriel le petit bout de phrase qui dit que si vous avez c'est quoi le nom et les coordonnées de la personne à contacter chez Segment Recherche donc si ça peut t'aider de t'adresser à elle ben écoute c'est une perche mais puis vous n'êtes pas les seuls même nous il y a des MRC j'ai pas fait le tour des huit du Bas-Saint-Laurent mais il y en a deux qui sont pas invités à participer aux séances régionales fait que c'est assez préoccupant de voir qu'il y a des MRC qui voulaient puis qui se sont manifestés c'est un peu comme vous si on fait dire que non c'est pas possible fait que on est aussi bien inquiet de ça parce qu'ils ont refusé en disant ah vous êtes membre de la table des préfets il y a déjà d'autres élus mais au moins c'est ça je pensais que la rencontre c'était le 4 mais vu que c'est le 16 on a quand même encore le temps de se revirer de bord ah oui c'est le 16 oui c'est ça ah ok c'est le 16 au Bas-Saint-Laurent ça ou en Gaspers oui l'atelier régional c'est le 16 ah ok ok ouais parce que le 4 c'est la séance oui oui exact c'est pour le grand public mais c'est le 16 l'atelier régional fait qu'on a quand même du temps fait que oui puis on est avec on est Bas-Saint-Laurent à Gaspersy ensemble fait que c'est ça Thierry t'as des chances de pouvoir rentrer ok bien nous on est un peu en marge de ça disons dans les rencontres des régions mais si on peut aider ça va me faire plaisir moi d'harceler le ministère avec ça puis les organisateurs ça c'est ça occupe mes journées je vais voter au courant dans les jours qui viennent je suis en attente d'un retour aussi de la directrice du ROBBQ peut-être qu'elle va avoir réussi quelque chose si je vois que c'est pas le cas bien c'est signe ou si j'ai eu la chance de le faire je vous l'indiquerai quand même sinon j'avais une autre question plus au niveau des la question des TIAM puis un peu comment ça s'opérationnalise je sais que ça existe je sais qu'il y a des MRC qui ont travaillé là-dessus que c'était compliqué avant que ça soit accepté tout ça mais toute la question du est-ce qu'à les TIAM ça s'applique juste en terre privée ou ça peut s'appliquer dans l'état public intra-municipal oui en fait oui puis dans une certaine mesure mais le principe de base c'est que ça s'applique pas sur les terrains qui sont déjà clémés ok puis c'est surtout dans les zones urbaines moins dans les zones périurbaines bon sauf exception mais il y a sept critères finalement pour les TIAM et ces critères-là font l'objet d'une révision en ce moment mais c'est une révision qui est assez comment dire technocrate puis c'est pas une révolution on reste dans les mêmes balises ils n'ajoutent pas de critères ils font juste des modifications de langage puis c'est sept critères-là je peux vous les nommer mais de mémoire il y a pour un peu en territoire agricole il y a pour les zones récrotouristiques c'est pas la panacée il y a également pour les milieux urbains périurbains et bien souvent c'est un peu la seule manière d'espérer protéger des lacs c'est s'il y a des gens qui vivent autour du lac ça fait comme un peu un non-sens il y a ensuite il y a les aires de captation d'eau d'alimentation en eau actuellement c'est juste pour les puits qui desservent plus de 500 500 personnes et plus les catégories oui catégories 1 et 2 mais là ils veulent l'élargir à la troisième et ensuite de ça il y a je crois qu'il y en a en fait il y en a deux autres mais somme toute oui ça s'applique sur les les terres privées entre guillemets mais il faut que vous soyez dans une zone qui s'appelle périurbaine où il y a cinq lots contigues qui sont occupées fait que si vous êtes un propriétaire privé qui n'a pas quatre autres lots autour ben ça se peut que vous soyez pas dans la fourchette d'application fait que c'est pas comme purement au milieu habité c'est pas purement sur les propriétés il y a des nuances puis certainement c'est pas ce qui va vous permettre d'enlever un claim mais exemple la procédure qui a été évoquée par Patrick tout à l'heure juste parce que c'était de la mise en réserve d'air protégé que ça peut être fait en temps public oui puis ça a été disons qu'on moi ce que j'ai compris c'est que c'était une délégation de pouvoir qui était au niveau de la direction régionale du ministère forêt ressources naturelles à l'époque puis qui est plus entre les mains du directeur ou de la directrice régionale probablement parce qu'on a défoncé cette porte-là puis qu'on voulait empêcher en tout cas oui mais c'était vraiment pour la création de la protégée fait que tu pourrais plus le faire surtout que vous c'était avant c'était en 2012 puis les tiens ils ont commencé en 2016 non c'est pas du tout un tiens c'est pas du tout la même procédure puis le pouvoir était à la direction régionale forêt ressources naturelles puis ils l'ont fait la sous-faction généralement mais maintenant ils peuvent plus le faire même chose pour la possibilité forestière maintenant la direction régionale peut plus le faire ça se passe au niveau du forestier en chef mais Thierry est-ce que t'es allé voir sur l'estime parce que le pourtour de la Gaspésie est tout en tiens ou en instance de tiens mais c'est sûr que c'est beaucoup les terres privées mais c'est pas juste périurbains c'est comme tout le tissu agro agricole l'Iran aussi surtout au sud mais même au nord le projet n'est pas accepté mais c'est au moins je n'ai mais il y a un buffer autour de pas mal des villages je ne sais pas si tu as déjà regardé ça je vais regarder j'estime mais j'avoue que je n'ai pas regardé cette couche d'informations je vais aller la consulter je me permets un petit partage d'écran j'estime il faut que tu coches ici des contraintes à l'activité minière ici ça ici c'est le projet de la MRC de la Haute-Gaspésie qui a ici son territoire son projet de territoire incompatible avec l'activité minière mais ça ici c'est le tien de la MRC du sud de la Haute-Gaspésie qui est en jaune et ici tu as le projet de la MRC de la Matapédia ça c'est ce qui est actif en termes de le tien de territoire incompatible avec l'activité minière c'est ce que je vous je me c'est tout de la tonneur privée il n'y a aucune tonneur les territoires dont je te parlais sont ici c'est ça qu'on a je vais prendre comme exemple il y avait notre plus gros lac de villégiature on va dire pas privé mais beau de villégiature c'est des terres publiques mais à l'intérieur d'un découpage municipal c'est le lac c'est le lac au diable dans le bassin versant d'arrivée à Madeleine puis il y a quelques années il y avait apparu tout le lac qui était clémé la profondeur du lac et ça puis c'était comme déjà pour la municipalité c'est une source de revenu importante c'est une petite municipalité de 300 personnes puis il y a peut-être 26 au moins 25 chalets qui rapportent des taxes des taxes municipales parce que c'est à l'intérieur de la municipalité puis heureusement ils sont partis de là ces clèmes-là mais tu sais c'est le genre de secteur comme moi en tant que public qui devrait qui devrait être je pense qu'il y a des réflexions de même à avoir pour qui aurait dû être fait avant de justement ouvrir tout le terrain de jeu on est vraiment dans le contraire puis on l'avait vraiment vécu aussi avec les les permis d'exploration pétrolière et gazière que là c'était encore plus fou c'était pas des 50 hectares c'était des c'était des milliers d'hectares à la fois puis là c'était toute la gaspésie un bout de temps qui était complètement sous titre là il en reste beaucoup moins ouais c'est ça donc tout ça ça nous intéresse c'est sûr c'est super de vous entendre aussi impliqué comme disait Guy en introduction ou je sais pas si c'était Patrick on est on semble être avec la crème la crème il y a également Marguerite qui souhaiterait prendre la parole je vais je vous permets de parler si vous le voulez bien est-ce que vous m'entendez? oui très bien ok super donc premièrement je voulais vous remercier c'est vraiment intéressant la présentation mais aussi vous remercier pour votre travail c'est à chaque fois je trouve ça super de voir les gens qui font ça comme métier de protéger l'environnement en fait je pense peut-être que ma question c'est plus pour Patrick que pour vous donc c'est un rapport avec le projet d'art protégé au Shake Shack comme tu peux te douter Patrick en début je pense tu as dit que ce qui a été mis en réserve par le gouvernement dans le cas des Shake Shack il peut encore y avoir des climes est-ce que j'ai bien compris? maintenant mais à l'époque quand on est allé en consultation publique en 2012 avant d'aller en consultation publique on a demandé à ce que les sept territoires soient plus possibles d'être cliniques soient soustraits aux jalonnements puis on l'avait eu pour les six autres mais pas pour celui des Shake Shack et puis maintenant qu'il a été mis en réserve quand c'est mis en réserve là c'est intouchable du point de vue de la loi sur les mimes donc tout ce qui est mis en réserve de territoire aux fins d'art protégé est maintenant impossible à claimer donc ça c'est protégé mais le reste je connais très bien votre projet donc tout le reste du territoire que vous souhaitez protéger au-delà de ce qui est mis en réserve oui ça peut être clinique mais ce qui est mis en réserve est protégé même si c'est une protection temporaire ça ne retange pas ok super merci je suis contente d'avoir l'information parce qu'on va aussi soumettre une mémoire puis on voulait tu sais je voulais avoir l'heure juste pour pouvoir bien faire ça donc merci beaucoup de bien parfait est-ce qu'il y a d'autres interventions dans la salle on avait prévu deux heures on a un petit peu on a un petit peu défoncé moi je voudrais puis c'est bien correct parce que j'ai en masse de temps je voulais quand même vous laisser avec un lien pour que vous puissiez l'enregistrer j'invite à cliquer dessus c'est le lien pour notre site internet où vous trouverez notre document de préparation notre modèle de mémoire je vais possiblement également y ajouter dans les prochains jours j'espère le PowerPoint de ce soir que vous pourrez retrouver là prochainement et tout ça c'est dans l'idée de vous aider dans votre préparation pour la consultation sur qui se déroule jusqu'au 19 mai donc votre rencontre publique tant en Gaspésie qu'au Bas-Saint-Laurent c'est sur Zoom dans deux jours jeudi soir à 6h30 ça vous fait ça vous fait bien de la job de soir et suite à ça vous aurez jusqu'au 19 mai pour remplir soit le questionnaire en ligne ou soumettre vos mémoires ça fait que voilà je crois que on a un peu on a un petit peu fait le tour de la discussion si vous devez nous quitter sentez-vous à l'aise de le faire sans dire au revoir et moi je tenais juste à vous remercier pour votre participation c'était c'était un deux heures bien investi bien apprécié en votre compagnie je sais que j'ai beaucoup parlé mais mais surtout c'est bien de sentir que vous vous intéressez à ce sujet là puis sentez bien le soutien de la coalition Québec-Méliore-Mine pour vos démarches futures voilà donc je ne sais pas qui se soulait un mot de la fin oui bien je voulais juste te remercier pour cette toute cette conférence là puis c'est c'est intéressant de savoir que si on a des pour argumenter nos nos trucs on peut avoir des outils intéressants en allant voir sur votre site ou encore sur votre page Facebook aussi où je pense que c'est disponible de trouver tous ces liens là aussi absolument ça va être ça va être intéressant j'avais juste une petite question si on ne s'est pas inscrit à temps à la séance du 4 avril il n'y a vraiment pas moyen d'y avoir d'informations ou de ben écoutez moi je je veux dire on ne fera pas un recours en justice pour ça là mais vous pouvez quand même déposer un mémoire ça c'est évident mais tu sais à la limite vous pourriez tenter votre chance écrire aux organisateurs puis demander j'ai manqué la date limite de quelques jours pourriez-vous m'ajouter moi je ne serais pas gêné de le faire est-ce qu'ils vont l'accepter je ne sais pas mais souvent il faut s'essayer dans la vie puis voilà moi je souligne que cette consultation elle est précipitée on a peu d'informations beaucoup de temps avant le début on a peu de temps pour s'inscrire en fait il y a pratiquement seulement une semaine donc je veux dire sentez-vous pas gêné demander une prolongation ça serait dommage qu'ils vous la refusent ok bon ben s'il n'y a pas d'autres interventions ou tout ça je remercie tous les gens qui ont participé qui sont venus à ce premier événement en conférence virtuelle qu'on organisait puis Rodrigue ça a été très 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 intéressant et très éclairant pour je pense pas mal tout le monde là-dessus puis je vous remercie beaucoup et puis merci aussi à Patrick pour sa participation et donc on souhaite peut-être de se revoir dans d'autres circonstances intéressantes au niveau au niveau du développement en fait je dirais de la protection minière plutôt que du bâtiment bien écoutez moi ma soeur habite à Trois-Pistoles puis ça serait bien un jour peut-être qu'on ait l'occasion de se voir en personne pas simplement pour que je donne une présentation mais plutôt pour vous rencontrer puis vous écouter fait que gardez-moi dans la boucle de vos actions puis sur tous les secteurs pas juste les mines ça va me faire plaisir d'être là si je le peux donc donc voilà à bientôt merci merci Guy pour l'organisation merci pour la présentation bonne soirée ok à bientôt bye bye